Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous du cycle réhabilité consacré à la réhabilitation énergétique en Ile-de-France avec un prisme matériaux biosourcés et économie circulaire. Il s'agit donc, comme je le disais, du deuxième rendez-vous, puisqu'on s'est déjà réunis, peut-être, ça vous concerne pour la plupart d'entre vous, le 15 décembre. Alors, merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette deuxième invitation et étant donné que nous sommes en janvier, je profite aussi de cette matinée pour nous souhaiter à tous une excellente année 2021. Je m'espère pleine de projets intéressants et de partage de connaissances. Voilà, donc c'est aussi pour cela que nous sommes réunis ce matin. J'espère que vous pouvez en tirer un maximum de bénéfices. Alors, je vais juste mettre un petit peu en forme l'affichage parce que, hop, ce n'est pas très pratique pour l'enregistrement. Voilà. Alors, donc, comme vous disiez, c'est un peu la problématique de ce cycle, c'est comment améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments en ayant davantage recours aux matériaux biosourcés et aux matériaux de réemploi issus de l'économie circulaire. Et l'idée étant, en fait, de mettre en avant les leviers à disposition et de souligner les freins que l'on peut rencontrer dans ce genre de projet. Alors, avant de commencer, une petite règle pour ceux qui seraient novices sur Zoom. Vous avez en bas de votre écran un menu dans lequel vous avez un onglet qui s'appelle Converser. Alors, dans cet onglet, vous allez pouvoir poser vos questions, éventuellement faire un commentaire, dire bonjour et suivre, c'est important, les informations que nous allons partager parce que ma collègue Alexandra Etas, qui fait partie du groupe, et moi-même allons vous partager des miens tout au long de la matinée. Donc, vous pourrez récupérer ces infos. Et j'en profite aussi parce qu'à la fin, en général, on manque de temps. Sachez aussi que vous avez la possibilité de copier le chat. C'est ce que je vous invite à faire, c'est-à-dire avant la clôture de la matinée. Vous avez juste à sélectionner tout ce qui est dans l'onglet Converser, le copier, et vous pouvez le coller soit dans un document Word ou dans un document Note, en fait. Comme ça, vous pourrez retrouver à la fois les questions, les échanges et les miens que nous partageons. Alors, je vais faire une rapide présentation d'Ecopolis, puisque la plupart d'entre vous nous connaissent, puisque vous êtes globalement ici grâce aux informations qu'on vous transmise dans notre newsletter. Donc, Ecopolis, pour ceux qui nous connaîtraient plus ou moins, en tout cas pas du tout, c'est le pôle de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable. On n'est pas seul, on fait partie. Donc, c'est une équipe d'une dizaine de personnes et des partenaires. Alors, déjà, au niveau de l'Île-de-France, on a différents partenaires, que ce soit les services de l'État, l'ADEME ou, pour ne citer que pour l'instant, mais l'Ordre des architectes, les CEU et tout un tas d'autres partenaires, et ainsi que l'ensemble de nos adhérents, qui aujourd'hui sont à peu près une centaine. C'est aussi un réseau à l'échelle territoriale, à l'échelle du territoire vire français. C'est 24 centres de ressources et des clusters régionaux et nationaux qui sont rassemblés dans le réseau bâtiment durable. D'ailleurs, c'est un réseau qui est piloté par le plan bâtiment durable et l'ADEME. D'ailleurs, Marie-Gracia du plan bâtiment durable nous fait l'honneur d'ouvrir nos différents séminaires réhabilités. Elle sera là tout à l'heure pour vous présenter justement des données sur le contexte et les enjeux liés à la réhabilitation des bâtiments publics. Notre travail, on a quatre axes de travail. C'est informer, c'est au travers de notre site internet, de notre newsletter, des documents que l'on produit, des retours d'expérience que l'on fait. C'est former, c'est organiser des formations sur les matériaux ressourcés, sur les communes circulaires. C'est animer un réseau. C'est organiser des événements tels que celui-ci. Alors, depuis un an, ce sont des événements virtuels, mais habituellement, c'était forcément dans l'autre temps, c'était de pouvoir vous réunir dans des événements, des conférences et de faire, d'animer ce réseau-là. Et le quatrième point, c'est accompagner au travers d'une démarche qu'on porte depuis 2017 qui s'appelle Bâtiment durable francilien. Je vous en parlerai juste après. Donc, si vous devez chercher une information nous concernant ou faire le lien avec tout ce que je viens de vous dire au niveau de nos activités, c'est une salle adresse, c'est copolis.fr. C'est notre centre de ressources et d'informations. Vous pouvez y retrouver toutes les informations et télécharger du contenu. Alors, les démarches Bâtiment durable francilien, en quelques mots. Comme vous le disiez, c'est une démarche qu'on a installée en Ile-de-France depuis 2017, mais qui a été développée en région de PACA il y a déjà une dizaine d'années. C'est un cadre de travail basé sur trois piliers. C'est d'abord un accompagnement sur différents états de projet, de la phase conception, voire programmation en fonction du projet, jusqu'à deux ans après la livraison. Donc, c'est aussi, ça intègre une phase d'exploitation. Ce qui est intéressant, c'est un accompagnement au long cours. C'est une évaluation multicritère et c'est un lieu d'échange et de partage puisqu'à chaque étape du projet, il y a une commission publique où les équipes projets viennent présenter leur opération. Et voilà, il y a une commission et du public, il y a des échanges, toujours dans cette idée de partage, de connaissances et de retour d'expérience. En 2020, la démarche, c'est donc 70 opérations en compagnie à l'île de France, donc deux tiers de maîtrise d'ouvrage publique. Donc, c'est toute typologie, en construction ou en réhabilitation. Si vous voulez en savoir plus, il y a une page dédiée sur ecopolis.fr. C'est la page dédiée à la démarche bâtiment du Raffrancilien. Si vous souhaitez avoir des infos, vous pouvez envoyer un mail à administration.etecopolis.fr. Et juste à noter, il y a deux événements qui arrivent là concernant BDF. C'est le 11 février, vous avez une formation à la démarche. Et le 4 février, vous avez une commission. Alors, si vous souhaitez être invité pour y assister et voir un peu comment ça fonctionne, vous cliquez sur le lien et vous vous inscrivez sur la liste d'invitations. Normalement, ma collègue Alexandra vous mette le lien dans le chat. Et pour être informée, donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre newsletter, je vous invite à le faire pour être tenu au courant en fait de toutes nos actualités et informé aussi des suites de ce réhabilité qui, notamment pour avoir accès au replay lorsqu'il sera mis en ligne. Alors, juste, on l'avait déjà mentionné la dernière fois, il y aura un troisième rendez-vous le 9 février consacré aux logements privés. Je suis encore en train de travailler sur le programme. Ça ne devrait pas tarder. Donc, j'espère que l'on pourra ouvrir les inscriptions cette semaine. Voilà. Je vais laisser du coup la parole à Marcela Garin, qui est architecte, qui nous fait l'amitié d'être la modératrice ce matin et d'être, d'une certaine manière, animatrice avec moi. Je vais laisser la parole et elle va vous présenter la suite, le programme de la matinée. Merci. Merci, Brigitte. Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième rendez-vous. Effectivement, comme le disait Brigitte à l'instant, je vais mettre ma casquette d'animatrice aujourd'hui. En temps normal, je suis architecte associée et gérante du collectif plurielarchitecte, au sein duquel nous avons une démarche très engagée sur la mise en avant de matériaux issus du réemploi ou des matériaux ressourcés. Notre pratique étant essentiellement sur des marchés publics, nous avons l'occasion d'expérimenter au quotidien un peu cette approche bas carbone dont nous allons parler aujourd'hui, aussi, surtout en réhabilitation. Cela nous permet d'observer, ou nous a permis en tout cas ces derniers temps, d'observer les évolutions depuis quelques années, mais aussi parfois la complexité en fonction des échelles de projet et des ressources disponibles, d'appliquer cette démarche au sein des différents projets. Étant également architecte au sein du conseil CAUE de Paris, je constate quand même que la question du bas carbone intéresse aussi de plus en plus les privés, les particuliers, et les propriétés. Visiblement, ils auront aussi un séminaire dédié sur le sujet. C'est donc un intérêt qui est plutôt révélateur d'une évolution des mentalités et qui va bien au-delà de la sphère publique et politique dont on va parler aujourd'hui. La matinée, d'après le programme que j'ai vu, s'inscrit dans la continuité du premier rendez-vous, qui avait d'ores et déjà permis de croiser certains regards autour de la réhabilitation de bâtiments publics, au travers le prisme du bio-sourcé et du bas carbone. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents à ce premier rendez-vous, on peut juste se rappeler les fondamentaux. À la fois le fait que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte présente les matériaux bio-sourcés comme une source de participation significative au stockage carbone et à la préservation des ressources naturelles. Néanmoins, ça reste une loi qui est plutôt incitative, qui n'est pas obligatoire, mais elle encourage les pouvoirs publics à intégrer de façon de plus en plus systématique les produits bio-sourcés ou issus du réemploi dans le cadre des marchés publics. Par ailleurs, tout ce qui est déchets, les chiffres sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, on sait que le volume des déchets du bâtiment représente environ 100 millions de tonnes par an, dont 90 % sont enfouis ou incinérés. On peut peut-être se dire qu'à partir de là, le réemploi devrait devenir incontournable, du moins sur les prochaines années dans les projets de réhabilitation où la ressource est plus facilement disponible. Après, tout ça, ce sont aussi des lusiers, bien sûr, qui sont intéressants pour développer des filières, pour développer l'emploi, l'économie, des choses qui vont au-delà, bien sûr, des questions purement environnementales. Et c'est aussi ça aussi où on peut trouver des freins et des lusiers à l'application de la démarche. Par exemple, la professionnalisation des acteurs du bâtiment, par exemple, justement, la structuration de ces filières et puis l'évolution même des pratiques au sein de la maîtrise d'ouvrage, même au sein de la maîtrise d'ouvrage publique. Et c'est en quoi je pense que la matinée d'aujourd'hui va nous permettre d'échanger justement sur la concrétisation de cette volonté au niveau vraiment pratique, au niveau des outils. Les différentes présentations aborderont a priori les rôles et les interférences entre les différents acteurs, les nouveaux liens entre les maîtrises d'œuvres, les entreprises, entre les missions qui se définissent avec ces nouvelles approches, ces nouvelles pratiques. Aussi, il y aura des présentations d'outils, des moyens d'accompagnement et des différents dispositifs qui sont aujourd'hui des nouveaux moyens pour la maîtrise d'ouvrage de pouvoir intégrer cette démarche au sein de la commande publique. Peut-être aussi que nous aurons l'occasion d'échanger au travers des questions sur les freins et les leviers autour du bas carbone en réhabilitation parce qu'au-delà des aspects environnementaux, il y a aussi des questions juridiques, il y a des questions techniques, il y a des questions économiques qui se posent. Donc, on verra par rapport à nos échanges si on peut aborder ces différentes questions. La présentation aujourd'hui se fera en trois parties, avec une première introduction qui nous présente un peu le panorama et un état des lieux de la réhabilitation des bâtiments publics en Île-de-France et l'intégration des matériaux biosourcés dans ce type de marché. Une deuxième partie nous permettra d'aborder plus concrètement tout ce qui est biosourcés, les acteurs justement de ce biosourcés qui œuvrent pour le développement des filières, des matériaux pour la sensibilisation des maîtres d'ouvrage publics. Une troisième partie abordera plutôt la question du réemploi et l'application de cette démarche dans des marchés publics, y compris des marchés d'envergure. On verra aussi une illustration avec un exemple concret d'un projet très vertueux qui est porté par la ville de Paris en réhabilitation. Et on aura aussi à la fin une présentation d'un outil, d'un outil de conseil qui accompagne les maîtres d'ouvrage dans les Hauts-de-France pour la rédaction de leur cahier des charges en marché public. Donc, si vous avez des questions, nous ferons un temps de pause après chaque présentation. Il ne faut pas hésiter à participer. On verra comment on arrive à gérer l'ensemble des questions. Et si Marie-Gracia est là, je vais peut-être pouvoir lui... Oui, si, elle est là. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Marie-Gracia qui va vous introduire justement tous ces thèmes. Bonjour, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Bonjour, Marie. Est-ce que soit je partage, soit je partage, soit tu partages, peu importe. Je vais te laisser partager. Je vais arrêter le lien. Voilà. Parfait. Alors, hop. Et normalement, vous voyez mon écran. Tout à fait. Parfait. Merci et bonjour à tous. Effectivement, je vais donner quelques éléments de contexte que Vincent va compléter à l'échelle Île-de-France puisque moi, je vais avoir plutôt une vision nationale du parc tertiaire pour donner quelques grands chiffres et quelques grands objectifs qui peuvent être portés sur la réhabilitation du parc tertiaire. Alors, si ça veut passer. Voilà. D'abord, reposer le débat général face à l'objectif qui a été fixé et inscrit dans la loi énergie-climat de 2019 qui est l'objectif de neutralité carbone sur l'ensemble des activités en France, dans l'ensemble des secteurs économiques, dont le secteur du bâtiment. Ce que vous voyez à l'écran, c'est aujourd'hui la trajectoire du secteur du bâtiment sur les émissions de gaz à effet de serre avec la ligne qui est en bleu ici qui est la trajectoire actuelle, donc en baisse même si légère. En vert, c'était la trajectoire initialement posée par la SNBC sur la SNBC 1 sur le volet 2015-2018 et donc là, nos anciens objectifs. Ce qu'on voit, c'est que globalement, sans rentrer dans le détail des chiffres et la présentation vous sera rendue accessible, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans la bonne trajectoire pour atteindre notre objectif de neutralité carbone à l'horizon 2015. Ce qui veut dire que sur le secteur des bâtiments, bien sûr, sur la construction neuve, on a une réglementation environnementale ambitieuse sur ces sujets carbone, mais le plus gros du parc, ça va être par la réhabilitation qu'on arrivera à le traiter et qu'on arrivera à avoir la bonne trajectoire à l'horizon 2050, d'où l'importance de la réhabilitation et d'où l'importance, d'une part, de la baisse des consommations énergétiques, et on va en parler puisque ce sont des objectifs forts aujourd'hui inscrits au niveau de la loi, mais aussi un travail sur les émissions de gaz à effet de serre avec cet objectif 2050 et je pense que les différents projets qui sont présentés ce matin, les exemples, les retours d'expérience en matière à inflécir et travailler sur ces aspects-là. Quelques chiffres sur le parc tertiaire en France, donc 973 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires publics et privés qui représentent à peu près un tiers de la consommation énergétique du secteur bâtiment. On parle souvent de la réhabilitation des logements, on a aujourd'hui un certain nombre de dispositifs et les médias s'en emparent assez largement auprès du grand public, c'est essentiel, mais on voit bien que le parc tertiaire ne doit pas être négligé. Sans le parc tertiaire public, d'abord le parc tertiaire des collectivités qui représente environ 280 millions de mètres carrés, soit à peu près 27% du parc tertiaire national. Et puis, le patrimoine de l'État avec 97 millions de mètres carrés, on voit que tant sur le parc tertiaire des collectivités que sur le patrimoine de l'État, on a quand même une grosse partie de ces bâtiments qui sont occupés par des activités d'enseignement pour les collectivités, les écoles, collèges et lycées. Et pour le patrimoine de l'État, on parle de l'enseignement supérieur où l'État a la gestion du parc. Par rapport, pour faire un focus après sur le patrimoine des collectivités, j'ai mis quelques chiffres. En moyenne, 44 euros par habitant, c'est la dépense en énergie d'une commune. Donc, ça a quand même un poids certain, environ 4,2% du budget des dépenses d'une commune part dans les dépenses d'énergie, d'où l'importance de travailler sur ces consommations et cette rénovation. À avoir en tête tout de même dès qu'on regarde ces chiffres de consommation et leur évolution, c'est que le parc tertiaire, la surface en mètre carré augmente chaque année un peu de steps. Donc, on a beau avoir aujourd'hui une politique volontariste et bien sûr déjà travaillé sur la rénovation énergétique et la baisse des consommations d'énergie. Il n'empêche que comme le parc augmente chaque année, si on veut attendre nos objectifs horizon 2050, là encore, c'est non négligeable dans les efforts qu'on va devoir mettre en place. Le dispositif central aujourd'hui sur le parc tertiaire qui s'applique tant au public qu'au privé au niveau réglementaire, c'est le dispositif pour l'énergie tertiaire que certains d'entre vous connaissent peut-être sous l'appellation décret tertiaire. C'est la même chose. On a juste changé le nom puisque le dispositif est plus large qu'un simple décret. Cet objectif de réduction des consommations d'énergie dans le parc tertiaire, il avait été annoncé dès les lois Grenelle, puis un certain nombre de péripéties que je ne vais pas détailler sont traduites dans la loi Elan avec un objectif de moins 40 % en 2030, moins 50 % en 2040, moins 60 % en 2050 par rapport à une année de référence. Il s'applique, cette obligation réglementaire s'applique pour tous les bâtiments de plus de 2 000 m2, tertiaire public et privé. Les objectifs en valeur relative, c'est-à-dire les pourcentages que je viens de vous annoncer, c'est une des possibilités pour répondre à cette obligation de rénovation, mais plus largement de baisse des consommations. L'autre solution est d'atteindre un objectif dit en valeur absolue, c'est-à-dire un seuil exprimé en kilowattheure par mètre carré par an, qui est défini pour chaque catégorie d'activité. Ça permet notamment pour les bâtiments qui auraient déjà bénéficié de travaux de rénovation récemment, de s'appuyer sur les baisses de consommation qui ont déjà été réalisées et donc d'avoir une ambition impossible à atteindre. Sur les différents seuils, pour information, un premier arrêté est paru hier au journal officiel pour donner les seuils pour les catégories de bureaux, principalement, d'autres seuils seront annoncés pour l'ensemble des typologies de bâtiments tertiaux. Je ne rentre pas plus dans le détail là non plus. L'idée étant de vous donner juste quelques grands éléments. Je mentionne juste la plateforme qui permet de suivre les obligations, c'est-à-dire pour chaque assujetti de rentrer ses consommations chaque année et pour ensuite les pouvoirs publics vérifier que chaque assujetti a bien rempli ses obligations à l'échéance de 2030. C'est la plateforme Opéra qui est administrée par l'ADEME. C'est aussi l'endroit où vous trouverez un certain nombre de ressources pratiques sur ce dispositif, notamment une foire aux questions qui est très complète et plusieurs présentations qui permettent vraiment de rentrer dans le dispositif. De façon générale, il faut comprendre que pour une majorité de collectivités, une partie de leur bâtiment vont rentrer dans cette obligation de baisse des consommations d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément engager des travaux très lourds dès le début puisque ça peut aussi être des actions sur les usages, sur l'entretien qui peuvent permettre d'atteindre les premières baisses de consommation. Par contre, ça veut dire qu'il faut d'ores et déjà se profiter à l'échéance 2050 et avoir une stratégie établie qui va permettre d'atteindre ces différentes étapes de planifier l'investissement dans le temps. J'ai repris là juste quelques éléments sur le patage à l'action entre guillemets qui sont les éléments que vous trouverez. J'ai indiqué en bas de la slide le lien vers un qui est réalisé pour présenter l'ensemble des dispositifs d'aide et d'accompagnement. Et quand on doit se projeter sur ces travaux de rénovation, ça commence déjà par une bonne connaissance du parc qui doit être exhaustive sur les surfaces, les consommations, les audits énergétiques des bâtiments les plus énergivores pour avoir un plan d'action. Ensuite, une planification qui passe par une stratégie patrimoniale notamment. Sachez qu'il existe un certain nombre d'aides financières actuellement disponibles, soit délivrées par la Banque des Territoires ou l'ADEME pour venir financer ces stratégies patrimoniales et les différentes études qui doivent arriver avant les projets. Ensuite, le montage juridique, technique et financier, ce qui permet de mentionner un dispositif aujourd'hui existant pour les collectivités qui est le programme Acté qui est porté par la SNCCR. Ce programme permet notamment d'offrir à l'ensemble des collectivités du territoire une hotline pour répondre à toutes les questions juridiques, techniques ou financières que vous pourriez vous poser pour rénover votre parc. ça permet notamment de mieux comprendre les différents dispositifs d'accompagnement ou d'aides financières aux travaux qui peuvent exister, d'avoir des bonnes pratiques, des retours d'expérience, de pouvoir se retrouver dans le montage des projets, les bonnes étapes, etc. et je pense que un certain nombre de ressources sont en ligne aujourd'hui et un MOOC sera prochainement disponible ouvert à tous ceux qui veulent se former sur cette question pour mieux appréhender la stratégie de rénovation à l'échelle d'une collectivité. Et ensuite, bien sûr, le passage à l'action, les travaux, bien entendu, mais derrière, le contrôle des consommations, l'entretien et la maintenance qui ne doivent pas être oubliés, notamment puisque dans un bâtiment rénové, on ne l'utilise pas de la même façon, les usages sont à travailler, la sensibilisation des occupants, donc il ne faut pas négliger, entre guillemets, cette dernière étape après les travaux pour réellement avoir le bénéfice des économies d'énergie. Dernier point pour essayer de tenir le timing un peu serré de la matinée mais donner quelques billes pour commencer, sur les aides financières aujourd'hui contenues dans le plan France Roland qui a été présenté par le gouvernement suite à la crise sanitaire. De façon générale, sur la rénovation des bâtiments donc serré et résidentiels, c'est 6,7 milliards d'euros qui sont dédiés au sein du plan de relance avec l'objectif de consommer ces enveloppes dans les deux années à venir pour déclencher très rapidement des travaux. Sur le parc public, c'est donc 4 milliards d'euros qui sont dédiés à la rénovation du parc public tant sur les bâtiments de l'État que sur les bâtiments des collectivités. Sur les bâtiments de l'État, il y a eu en octobre des appels à projets qui ont été lancés pour sélectionner un certain nombre de projets avec un gros succès. Les projets peuvent être retrouvés en ligne pour les projets sélectionnés, sachant que ce sont des projets tant de maintenance ou de petits travaux à retour sur investissement rapide que des travaux très lourds avec une ambition aisée sur la performance énergétique à atteindre. Pour les collectivités, un milliard d'euros est dédié pour le bloc communal et départemental via la DECIL et la DSID qui sont les dotations de soutien à l'investissement local et départemental et gérées à l'échelle déconcentrée. 300 millions d'euros pour les régions pour rénover les lycées en priorité et 50 millions d'euros qui visent à favoriser la transition énergétique des équipements sportifs et qui viennent s'ajouter à ces enveloppes. Sur les enveloppes, et je pense peut-être que Vincent pourra en parler un petit peu, mais c'est en ce moment que les projets sont regardés pour les collectivités avec l'ensemble des critères de sélection des projets qui seront financés et qui ont été présentés en toute fin de l'année dernière qui sont retrouvés sur le site du plan bâtiment et bien sûr ailleurs avec là aussi une attention à d'une part financer des rénovations sur l'ensemble du territoire mais aussi avec des niveaux de performance élevés. Le côté biosourcé qu'on a évoqué ce matin n'est pas un critère disqualifié entre guillemets mais des projets ayant des matériaux biosourcés pourront être favorisés. On a là en tout cas sur les deux prochaines années une possibilité d'agir plus élevée qui peut permettre d'engager les travaux notamment pour des collectivités qui n'étaient pas encore en phase de pouvoir investir sur ces questions-là. Je vais m'arrêter là pour ce panorama national et je pense qu'on aura un plan de questions-réponses après. Sachez en tout cas que l'ensemble des ressources sont disponibles et je pense qu'on a des liens en même temps que je parle. Un certain nombre de dispositifs existent pour financer la phase avant-travaux d'études de diagnostic de planification que la phase après-travaux. Je n'ai pas mentionné l'ensemble des dispositifs existants et pour les collectivités retenez que le programme Acté est vraiment là pour renseigner, informer, accompagner l'ensemble des collectivités sur ces projets. J'espère que cette matinée sera inspirante pour tout le monde et permettra de susciter un certain nombre de projets. Parfait. Merci Marie. Merci Marie. J'ai juste une précision à te demander qui était dans le chat. Quel était le choix de l'année de référence que tu as utilisée pour tes données chiffrées ? Est-ce que c'est antérieur à 2020 ? Quelqu'un suggérait est-ce que c'était un rapport de 2010 ? Est-ce que tu as cette donnée ou pas ? Éventuellement, si tu peux mettre la réponse dans le chat si tu dois chercher. Je pense que j'ai une petite tête de frappe sur le diapositive. Je me rends compte. Effectivement, année de référence 2010, l'année 2020 dans l'arrêté qui est paru hier est marquée un peu comme une année ne pouvant pas être prise comme année de référence, notamment parce que les bâtiments tertiaires n'ont pas eu une consommation classique, une utilisation classique et donc la consommation d'énergie est bien plus basse. Ce qui veut dire que si on s'en servait comme année de référence, le progrès à faire serait beaucoup plus important. Je vais mettre les références dans le chat. On va donner la parole à Vincent Goussin, chargé de mission bâtiment filière professionnel. Vincent, oui. Bonjour, vous m'entendez bien ? Très bien, merci. Ok, super, je vais partir. Je vais partir. Est-ce que vous voyez bien mon déport en moi ? Est-ce que vous voyez bien ? C'est bon ? Là, c'est très bien. C'est plein d'écrans. Ok, super. Super, bon, bonjour à tous. Je me présente, Vincent Goussin, chargé de mission bâtiment et mobilisation des filières professionnelles à la RIEA au sein du service des politiques de l'immisibilité du bâtiment. Ce matin, je fais une intervention sur les enjeux à l'échelle francilienne de la réhabilitation des bâtiments publics, de la rénovation énergétique. Déjà, je vais faire un rapide rappel, même si Marie en a parlé dans sa présentation. On parle d'un parc qui est soumis à des obligations réglementaires, énergétiques et environnementales à l'échelle nationale. Déjà, depuis 1975, les bâtiments sont concernés par la réglementation thermique sur l'existant. Aussi, Marie en a parlé du dispositif écoénergie tertiaire depuis 2020, issu du décret tertiaire qui implique une obligation d'action d'économie d'énergie pour les bâtiments tertiaires publics et privés d'une surface supérieure à 1 000 carré. Je ne vais pas revenir dessus. Également, ils sont soumis à des obligations réglementaires, notamment sur le plan des bilans en matière de bilans carbone ou de DPE pour certains cas. Je ne vais pas revenir dessus. À l'échelle francilienne, il faut vous dire que la rénovation énergétique, la réhabilitation en Ile-de-France, c'est vraiment un enjeu prioritaire. Quelques chiffres pour ça. la surface du bâti logement plus tertiaire c'est environ 500 millions de mètres carrés en Ile-de-France. Le parc bâti représente à l'échelle francilienne 60% de l'énergie consommée pour une moyenne nationale qui est de 45% ce qui est considérable et il représente également 49% des émissions de gaz à effet de serre. Il faut également savoir que seulement 10% des constructions neuves c'est 1% remplace en une démolition pardon et en 2050 60% du parc de logement datera d'avant 2012 donc d'avant la réglementation thermique de 2012 donc si rien n'était fait aujourd'hui les consommations auront baissé que de 10% à l'horizon 2050 ce qui pousse à penser que la rénovation énergétique oui est un enjeu prioritaire de la transition énergétique à l'échelle francilienne. donc il faut savoir aussi que le tertiaire public plus privé c'est un tiers des consommations du parc bâti en Ile-de-France pour cela quelques chiffres pour bien comprendre la répartition des surfaces de tertiaire en Ile-de-France donc le tertiaire privé c'est 104 millions de mètres carrés le tertiaire des collectivités 51 millions de mètres carrés un total d'environ 175 millions de mètres carrés d'ailleurs il y a la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 qui impose à l'ensemble du parc d'obtenir un niveau BBC à l'horizon 2050 et en ce sens à l'échelle francilienne le schéma régional climat et énergie SRCAE prévoit pour atteindre son objectif qu'il faudrait rénover 8 millions de mètres carrés de tertiaire par an soit si on réalise une règle de 3 à partir des chiffres que nous avons sur le graphique de gauche il faudrait rénover 2,4 millions de mètres carrés de tertiaire de collectivités par an dont 1,3 millions de mètres carrés pour les bâtiments éducatifs c'est pourquoi au sein de la DRIEA nous avons réalisé une étude il y a 2-3 ans une étude interne sur la rénovation du parc scolaire communal qui représente 6600 écoles primaires et maternelles publiques et privées en Ile-de-France cette étude visait à répondre à la question de savoir si l'ensemble du parc scolaire communal pouvait atteindre le niveau BBC à 100% BBC à l'horizon 2050 et les conclusions de cette étude montrent en effet que l'atteinte du niveau BBC est possible pour toutes les typologies franciliennes c'est-à-dire toutes les typologies de bâtis de la fin du XIXe siècle à aujourd'hui d'ailleurs je vous ai mis le lien en bas nous avons réalisé une fiche de repères sur ce sujet-là qui est disponible sur le site de la DREA donc plus de détails donc oui les résultats sont très encourageants concernant le parc scolaire communal avec des scénarios à choix multiples pour toutes les typologies de bâtis et aussi parce qu'on a divers leviers principaux pour accélérer la réduction des consommations énergétiques que ce soit au niveau de l'isolation des combles des passades des planchers ou des fenêtres ou alors en termes d'équipement de ventilation ou de chauffage donc cette question de l'isolation nous amène à une des problématiques du séminaire concernant le choix des matériaux entre matériaux biosourcés et matériaux j'ai fini la première partie de la présentation oui d'ailleurs Vincent avant que vous continuiez que vous enchaînez du coup sur l'approche biosourcée est-ce qu'à ce stade vous avez besoin de précision dans ces cas-là peut-être me l'indiquer dans le chat s'il n'y a pas si c'est clair il n'y a pas besoin de précision on va pouvoir enchaîner bon privé j'ai pas de réaction là tout de suite je refais défiler quand même les questions pour éventuellement s'il y avait d'autres choses non du coup dans ces cas-là Vincent je vous laisse poursuivre très bien comme je disais ça nous amène vers une des problématiques du séminaire concernant la place des matériaux biosourcés dans la réhabilitation d'ailleurs concernant c'est bon vous voyez bien la place des matériaux biosourcés dans la réhabilitation il y a certaines idées rustiques on peut entendre notamment celle-ci qui serait qu'isoler avec des matériaux non biosourcés serait un non-sens autrement dit que ne pas isoler il faudrait privilégier comment dire il faudrait mieux ne pas isoler qu'isoler avec des matériaux non biosourcés ceci est faux parce qu'en fait l'objectif finalement c'est de trouver le meilleur équilibre en fonction du contexte général dans lequel se trouve le bâtiment soit au niveau du climat au niveau de la qualité de la paroi préexistante de ce bâtiment toujours dans l'objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre donc il y a deux points à noter d'abord que l'impact brut sur l'environnement des matériaux biosourcés est moins important que pour les matériaux standards également second point que les performances énergétiques des matériaux standards sont en général meilleures que celles des matériaux biosourcés donc il est nécessaire dans le choix des matériaux de mesurer au cas par cas l'impact d'une isolation par tel ou tel matériau et ce à plus ou moins long terme concernant la la réhabilitation notamment du bâti ancien il y a une autre idée reçue qu'on peut entendre ce serait que les matériaux biosourcés n'étaient pas adaptés à la réhabilitation du bâti ancien car trop sensibles à l'humidité alors qu'on entend parler d'humidité il y a déjà un problème parce que alors est-ce qu'on parle de la vapeur d'eau ou de liquide alors si on parle de liquide on parle bien sûr de la condensation qu'on peut avoir dans les salles de bain par exemple ou des fuites des canalisations qui entraînent une dégradation des matériaux et concernant cette dégradation elle est largement supérieure en présence de liquide pour les matériaux biosourcés comme le bâti comme le chanvre ou le bois par rapport à des matériaux standards également si on parle de vapeur d'eau il est important de noter que les matériaux biosourcés ont une relation positive voire très positive au contact de la vapeur d'eau en effet chaque les différents matériaux ont une hygrovin de variabilité variable par exemple le liège est imputrécible ou la faille est plutôt sensible à l'eau donc il faut toujours s'assurer comment dire prendre en compte les différentes propriétés hygroscopiques des matériaux par exemple la laine de mouton elle peut absorber 33% de son poids en vapeur d'eau sans perdre ses propriétés physiques isolantes les panneaux isolants fibres de bois absorbent jusqu'à 17% d'humidité sans dégrader le niveau de conductivité et si on prend des matériaux isolants standard par exemple les fibres minérales à titre de comparaison la propriété physique diminue très rapidement dès que le taux d'humidité dépasse les 2% donc encore une fois il est nécessaire de choisir cas par cas les matériaux isolants qu'on utilise en fonction d'abord de la propriété exoscopique mais également des qualités de la respiration de la paroi extérieure c'est-à-dire du bâtiment d'origine enfin pour finir cette première intervention je compare un petit état des lieux du biosourcé en l'île de France donc d'abord les filières franciliennes on a une filière construction bois qui reste tout de même un petit marché de 100 millions d'euros ce qui correspond à moins de 1% de l'activité globale du bâtiment qui est au-delà de 35 milliards fait par 75% fait dans 75% des cas par des entreprises extérieures également on a peu d'entreprises de construction bois en l'île de France qui sont un peu plus d'une centaine qui roubrent environ 750 personnes concernant les filières de la construction de paille et du chambre c'est un marché qui n'est pas encore convenu avec peu ou pas d'entreprises de construction sur ces domaines-là on a également des interprofessions qui se développent qui se structurent aujourd'hui sur le biosourcé pour le bois on peut citer Fibois anciennement Francilbois pour le chambre construire en chambre qui développe une filière francilienne construite en chambre Île-de-France et pour la paille collectif paille j'ai mis les liens en dessous pour les retrouver plus facilement aussi en Île-de-France on a la chance d'avoir des réseaux assez actifs notamment un support d'expertise d'un milieu associatif actif sur ces questions des biosourcés donc je peux citer Cité Écopolis Caribati ou encore les CAUE au niveau du ministère on a des correspondants filières vertes dans chaque DREAL en région en Île-de-France à la DERIEA on a François Bourgeois on mettrai ses coordonnées après qui est correspondante donc n'hésitez pas à le contacter si besoin aussi au niveau du ministère de la transition écologique une formation ambassadeur des matériaux biosourcés proposée aux structures publiques et parapubliques sur ces questions des matériaux je vous ai mis les liens en dessous voilà donc j'ai fini ma présentation donc surtout n'hésitez pas à nous contacter que ce soit mon collègue François Bourgeois sur génie sur matériaux moi-même merci merci Vincent j'ai une question des auditeurs qui s'interrogent si les matériaux biosourcés rendent-ils une production industrielle suffisante pour un marché de cette échelle et seront-ils produits localement alors est-ce qu'on peut apporter un début de réponse à cette vaste question alors je vais laisser ma parole à mon collègue François qui a changé d'émission de matériaux à la dérivée je ne sais pas si bonjour à tous vous me voyez oui c'est bon François ok alors c'est une très vaste question je ne sais pas combien de temps j'ai pour répondre mais on pourrait parler pendant une heure de cette question là une minute ça va être très difficile les matériaux biosourcés auront-ils une production industrielle suffisante pour un marché de cette échelle c'est quelle échelle si c'est l'échelle du bâtiment à l'heure actuelle non a priori pas du tout ça reste un marché qui est très qui est très je ne sais pas quel est le terme exact le plus approprié minoritaire c'est encore un marché de niche qui ne demande qu'à se développer c'est clair et qui va se développer mais ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain donc aujourd'hui non clairement non et d'ailleurs la plupart des matériaux biosourcés le premier étant le bois il vient essentiellement de l'étranger d'Allemagne d'Autriche des choses comme ça et puis la production locale alors ça dépend à quelle échelle on raisonne si on raisonne à l'île de France c'est clairement non parce que c'est un tout petit territoire avec une activité de construction qui est énorme et donc qui ne sera jamais capable de fournir ce qu'il faut en termes de matériaux biosourcés si on raisonne au niveau de la France c'est vrai que la France c'est l'un des plus grands pays d'Europe avec une surface très grande donc qui pourrait effectivement produire beaucoup de matériaux biosourcés problème c'est un problème de compétitivité des filières c'est à dire on est concurrencé par d'autres filières européennes et même au delà qui font qu'il y a pas mal de matériaux qui viennent de l'étranger donc effectivement le bois en revanche le chanvre là on a une bonne capacité je crois qu'on est le deuxième producteur au monde je pense derrière la Chine et je pense que c'est du style on est juste derrière les chinois et donc avec la France c'est l'un des plus gros producteurs de chanvre du monde là le problème c'est que le chanvre pour la plus grande partie en fait ça va dans d'autres domaines que la construction de bâtiments notamment l'industrie automobile textile et compagnie choses comme ça donc c'est très compliqué on pourrait écrire un livre sur cette question voilà alors simplement puisqu'on est sur le sujet peut-être pour compléter la présentation est-ce qu'on pourrait parler des exigences techniques qui doivent remplir ces matériaux parce qu'effectivement vous avez évoqué les critères de choix tout à l'heure Vincent par rapport à des notions d'hygrométrie et de pertinence en termes d'équilibre en fait entre le bâtiment ancien et les nouveaux matériaux mais est-ce qu'on peut dire deux mots aussi sur justement les exigences techniques à remplir notamment quand on s'attaque à des bâtiments publics pour tout ce qui est marquage CE pour tout ce qui est FDES ou des fois les certificats d'économie d'énergie qui sont nécessaires justement pour que ces produits puissent être employés dans le cadre de réhabilitations importantes je m'adresse à Vincent ou à François oui je vais laisser la parole à François sur cette en fait il n'y a pas de il n'y a pas de différence la plupart les matériaux comme le bois sont couverts par des normes la paille et le chanvre par des règles de construction donc ils peuvent être utilisés dans des tout à fait dans des rénovations de bâtiments publics comme les autres matériaux la question c'est est-ce que les matériaux sont couverts par une norme une règle de construction est-ce qu'ils ont les labels que vous avez dont vous avez parlé style marquage CE à CERMI alors ça c'est au cas par cas certains l'ont d'autres l'ont pas tout simplement est-ce qu'aujourd'hui on a une base de données où les maîtres d'ouvrage peuvent justement sur internet il y a un document je ne sais pas où vous avez la liste de tous les isolants quasiment biosourcés avec un état est-ce qu'ils sont marqués CE est-ce qu'ils ont un ACERMI chose comme ça ça se trouve sur internet je pense même sur le site de l'ACERMI il doit y avoir quelque chose très bien alors je ne sais pas si on a d'autres questions dans la salle sinon on peut passer à la suite des présentations je voulais juste prendre la main Marcella deux secondes justement pour rebondir sur la question de savoir si les matériaux biosourcés peuvent répondre à la demande en fait nécessaire pour le bâtiment justement j'avais préparé une petite question un petit sondage pour que justement on ait un aperçu de la part des biosourcés sur le marché de l'isolation en France que je vais lancer comme ça ça permettra de faire le lien ensuite et de lancer la présentation de Florian Roulin je vais ouvrir je vais vous laisser voter selon ce que votre idée chacun vote en fait c'est ça chacun peut apporter sa pierre à l'édifice c'est pour avoir une idée en fait je vais laisser juste je vais clôturer j'attends qu'il y ait quand même une majorité des gens qui votaient on va s'arrêter à 70 je pense ok je vais mettre fait en vote c'est ça donc en fait la question c'était sur le marché de l'isolation en France quelle est la part des isolants biosourcés vous aviez trois choix possibles et là a priori vous avez répondu vous n'avez pas tous répondu mais il y a 70% d'entre vous en tout cas répondu au sondage et sur ces 70% vous êtes à 50-50 à penser 10% ou 6% il faut savoir que la part des lieux sourcés dans le marché de l'isolation c'est 10% donc voilà c'est tout ça pour donner un ordre d'idée et voir justement le chemin à parcourir justement au niveau de cette problématique voilà c'était simplement on peut être optimiste on est à 90% c'est ouvert voilà c'est ouvert Florian on peut continuer sur la présentation justement qui nous amène au biosourcés oui je vais partager l'écran merci bonjour à tous c'est un plaisir d'intervenir sur ce sujet qui est essentiel sur la réhabilitation et on parle un peu trop peut-être un peu trop souvent de construction neuve surtout en ce moment avec l'AR 2020 mais effectivement comme ça a été rappelé il y a un gros enjeu sur la réhabilitation et donc c'est très bien d'avoir ce cycle de conférence donc merci 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 écopolis c'est Brigitte donc juste pour me présenter je suis donc Florian Rollin je suis associé fondateur de Paris Bâti je vais très rapidement présenter notre structure donc on est un bureau d'études une entreprise de conseil spécialisée dans le bâtiment biosourcé on intervient sur toute la chaîne de valeur depuis les ressources pour développer de nouvelles filières en local pour répondre à une des interrogations nous on considère que l'enjeu du développement de ces filières c'est de le faire le plus possible en local avec les ressources qui vont être disponibles sur le territoire et adapté à la fois au climat au savoir-faire qu'il peut y avoir aux typologies de bâtiments donc on revient vers très en lien avec la notion de bâtiment vernaculaire donc là on travaille avec des collectivités locales avec des coopératives agricoles ou des agriculteurs qui vont développer de nouvelles filières donc de chambres ça peut être aussi de travailler sur le roseau par exemple on passe ensuite à la partie matériaux où là il faut ensuite transformer alors plus ou moins ça peut être des transformations très légères par exemple d'habits en bottes pour la paille ou des transformations beaucoup plus évoluées en fonction des matériaux mais l'idée c'est après de les adapter au secteur du bâtiment donc là nous on fait du travail de recherche et développement on fait de l'évaluation technique des règles professionnelles des avis techniques etc et on fait aussi de l'évaluation environnementale notamment les fameuses fiches de déclaration environnementale sanitaire les FDES et puis enfin on vient aussi jusqu'à la dernière étape qui est de mettre ces matériaux une fois préparés dans les bâtiments et donc là c'est plutôt plus classiquement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou du travail du bureau d'études mais spécialisé dans le bien sûr et on fait toujours dans une optique d'essayer d'améliorer globalement les impacts du secteur du bâtiment de les améliorer positivement que ce soit sur l'environnement mais aussi sur les aspects sociaux et économiques il y a beaucoup de liens aussi avec l'économie locale avec le confort intérieur ça a été un petit peu abordé avec l'humidité par la DRIEA il y a aussi beaucoup d'enjeux autour de ça voilà donc on fait principalement du conseil pas mal aussi de formation et de sensibilisation quand on nous appelle et puis de la R&D et on a trois implantations donc on est basé à Montreuil principalement donc juste à côté de Paris et puis on est aussi implanté dans l'Ouest et dans l'Est de la France voilà c'est une petite entreprise on est sept personnes et puis juste pour donner deux trois éléments d'actualité donc on a développé un Acacia qui est un configurateur donc qui sert à faciliter l'utilisation des FDES enfin le fait de faire des FDES et ensuite de les utiliser par les bureaux d'études pour les matériaux ressourcés parce que c'est un enjeu de disposer de ces données pour tous les matériaux et notamment les matériaux qui sont émergents c'est une réponse pour des matériaux qui vont venir par exemple des filières agricoles qui ne sont pas forcément structurés comme peuvent l'être des industriels une deuxième aussi réponse qu'on a apporté c'est le label produits bio-sourcés qui répond à une problématique assez simple c'est qu'il y a de plus en plus d'allégations sur des produits qui intègrent une part de bio-sourcés mais sans qu'on sache vraiment laquelle avec parfois même un pourcentage très faible mais ensuite une communication un petit peu un petit peu ambitieuse par rapport à ça là encore il y a 2-3 jours on a trouvé un polyuréthane en partie bio-sourcés sans aucune information même avec des informations fausses dessus sur le stockage carbone réalisé donc ce label produit il a vocation à simplement être transparent parce qu'il y a un auditeur externe qui va vérifier vraiment le processus de fabrication et certifier la quantité de bio-sourcés et donc le stockage carbone associé et le label permet aussi de garantir la provenance des matières premières et de la fabrication en France avec le le complément filière française et aussi en Belgique puisqu'on a un partenariat avec un cluster belge et voilà sinon on est aussi donc on est une société coopérative reconnue d'utilité sociale et donc ça se traduit aussi par des projets où on essaye globalement d'améliorer la connaissance du grand public enfin de tous les acteurs sur ces sujets donc ça se traduit par exemple avec le concours impact qu'on mène depuis 5 ans maintenant auprès des étudiants en école d'architecture qui permet d'entrer dans les écoles et d'intéresser les étudiants aujourd'hui il y a autant de participants à ce concours qu'au concours du béton donc c'est un beau succès et ça montre l'intérêt des nouvelles générations d'architectes et plus généralement des nouvelles générations sur ces sujets et on a aussi mené trois sessions d'un MOOC qui était ouvert à tous pour les besoins avec un collègue d'Ecopolis Ville et Aménagement du Ravre voilà je ne passe pas plus de temps là-dessus pour répondre à des questions s'il y en a j'ai articulé ma présentation autour de retour d'expérience pour à la fois illustrer avec des projets concrets que ce soit un petit peu vivant et puis essayer d'en tirer après un petit peu des conseils sur comment comment intégrer l'église dans des projets de rénovation de bâtiments publics et j'ai essayé aussi de passer du plus large donc le premier retour que je vais faire c'est vraiment plutôt à l'échelle urbaine pour passer vraiment au détail d'un projet pour essayer de montrer à la fois la variété des problématiques qui peuvent se poser et puis du coup un petit peu les leçons qu'on peut tirer de ces expériences donc la première c'est un projet en rue de renouvellement urbain innovant le plus c'est pour la partie innovation qui se situe à Trappes-en-Ibine au sud-ouest de Paris pour ceux qui ne connaîtraient pas donc c'est l'agglomération de Saint-Quentin qui a lancé la démarche il y a maintenant quasiment 10 ans les projets de renouvellement urbain ça se fait sur des temps longs avec un territoire où il y avait une zone où il y avait à la fois des opérations de logement donc là c'est un peu moins le sujet aujourd'hui mais aussi beaucoup d'équipements publics et donc tout un dialogue avec la maîtrise d'ouvrage en local qui est la mairie de Trappes-en-Ibine il y a à la fois l'agglomération et la mairie du coup qui sont investies l'agglomération plutôt au titre des voiries et du projet global et puis la mairie pour vraiment les équipements publics en particulier là c'est principalement des écoles sur le secteur du renouvellement et normal donc ça a commencé je vous dis il y a plus de 10 ans même parce qu'il y a eu un projet un premier projet en 2006-2015 depuis il y a eu le nouveau programme de renouvellement urbain et une première phase d'étude avec la volonté d'aller sur des thématiques nouvelles pour se rendre compte ça a été lancé il y a 5 ans c'était un peu plus émergent quand même sur le côté réemploi pas carbone raison intelligent donc là ça se situe sur le quartier des meurisiers de la plaine de Neuf pour ceux qui connaissent ça concerne 17 000 habitants donc c'est une opération d'ampleur avec la volonté d'aller vers un quartier bas carbone qui soit exemplaire et donc pour ça on regarde l'agglomération a souhaité développer deux axes donc les solutions constructives biosourcées un petit peu plus largement bas carbone on ne s'est pas interdit de regarder les solutions à base de terre crue les solutions à base de béton bas carbone aussi ce genre de choses et puis le développement du réemploi qui est vraiment complémentaire de ces solutions donc là c'était nous on est intervenu sur le premier volet et sur le deuxième volet sur le réemploi c'était Cycle les objectifs visés donc c'était de diminuer l'empreinte carbone évidemment d'améliorer la qualité des logements il y a un gros enjeu sur les opérations de renouvellement urbain qui est de changer l'image du quartier parfois ou en tout cas de redonner une nouvelle dynamique donc c'est des questions qui sont importantes et faire évoluer aussi les pratiques donc le but c'est vraiment de créer une dynamique collective qui embarque ensuite toute la myriade de maîtres d'ouvrage puisque après on a des vailleurs sociaux il y avait 4 à 5 vailleurs sociaux qui étaient sur ce territoire les collectivités les autres acteurs du projet notamment les urbanistes qui vont travailler sur ce projet et donc essayer d'embarquer tout le monde vers cette ambition sur l'impact environnemental avec une évaluation un peu multicrétère il y avait la volonté d'aller sur l'innovation ça c'est un peu l'engrue qui le poussait mais aussi avoir des solutions qui sont assurables on en a déjà parlé c'est quand même c'est un point qui est souvent important surtout pour des maîtres d'ouvrage public abaisser le niveau d'un bas carbone évidemment on s'est aussi intéressé au caractère local d'essayer de réfléchir plutôt par serre concentrique en s'éloignant pour voir ce qui était possible de faire dans un périmètre le plus restreint possible et puis enfin évidemment c'est toujours un angle aussi important le surcoût éventuel de ces solutions pour pouvoir anticiper toute la suite et une grosse partie du travail ça a été aussi de se dire finalement avec chaque maître d'ouvrage quelles solutions on pouvait expérimenter de la plus simple il y a des maîtres d'ouvrage ça a été peut-être un peu plus modeste où on s'est dit est-ce qu'on ne peut pas essayer dans du logement social de proposer d'autres vêtements de sol que du PVC c'est pas une grosse innovation mais c'est un changement de pratique et pour moi c'est déjà un premier degré d'innovation jusqu'à des choses beaucoup plus ambitieuses en termes d'innovation avec les maîtres d'ouvrage qui étaient peut-être un peu plus partants et sauf que ça on a dû anticiper tous les surcoûts que ça pouvait engendrer afin de demander les financements à l'engrue parce que la chance de ce projet c'est que l'innovation est en partie financée voilà donc on va passer là-dessus il y a eu des points importants c'est qu'il y a vraiment la phase de dialogue en amont et notamment à l'échelle de l'urbanisme et du quartier est vraiment importante pour embarquer tout le monde dans le projet et c'est cette phase-là qui a demandé pas mal de travail à la fois donc là j'ai mis en bilatéral mais aussi au travers d'ateliers pour réunir tous les maîtres d'ouvrage qui étaient concernés et ça a permis aussi c'est un point de ma slide sur lequel j'insiste c'est que on a co-construit du coup la stratégie carbone et on l'a partagé avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui fait qu'elle a été plutôt bien acceptée par eux et aujourd'hui ils sont plutôt tous bien embarqués sur ce sujet et avec une volonté d'innover sur ces questions de changer leurs pratiques et d'utiliser finalement ce quartier qui est à première vue peut-être pas le plus propice pour au contraire en faire un exemple et un moteur pour le changement de leur pratique interne donc après pour essayer de prendre de la hauteur suite à cet exemple un premier conseil c'est de bien regarder le plus tôt possible là j'ai mis la phase programmation c'est plus quand on est vraiment dans un projet précis ça peut être même avant avec l'exemple que j'ai donné sur la phase urbaniste urbanistique mais en tout cas la phase de programme voire même de pré-programme c'est vraiment un moment qui est clé pour déjà envisager l'incorporation de ces matériaux que ce soit d'ailleurs du biosourcé ou du réemploi ou du géosourcé avec la terre crue ou la pierre c'est des sujets qu'il faut voir le plus en amont possible pour quelque part sceller l'ambition avec la maîtrise d'ouvrage pour le biosourcé en particulier on peut s'inspirer du label bâtiment biosourcé sans forcément demander de labellisation c'est ce qu'on fait régulièrement alors il fonctionne que pour le neuf aujourd'hui mais en réhabilitation aujourd'hui on a suffisamment de retour d'expérience pour aussi fixer des niveaux chiffrés qui facilitent derrière pour une maîtrise d'ouvrage la vérification de l'atteinte de ces niveaux donc on peut aussi le faire aujourd'hui le label bâtiment biosourcé c'est que pour le neuf mais on peut l'étendre sans problème le deuxième point c'est aussi il y a eu tout un travail qui a été fait avec l'agglomération de 50 ans sur la connaissance des matériaux ce qu'on appelle en maîtrise d'ouvrage public le sourcing et donc de bien aussi savoir quel matériau on veut utiliser à quelle distance le tableau que j'ai mis c'est juste un exemple les informations ne sont pas forcément relatives à ce projet là mais ça permet vraiment derrière de bien savoir avec quelques critères quelles solutions on pense privilégier par rapport à quelle autre pourquoi c'est quoi aussi quels sont les bons critères qu'on doit regarder il y a certains projets où il y a vraiment des contraintes par exemple réglementaires qui vont être importantes que ce soit acoustique ou incendie par exemple c'est pour en citer deux qu'on rencontre fréquemment donc ça c'est des choses plus on les anticipe et plus on peut cibler assez tôt sur des bonnes solutions et du coup bien les chiffrer bien savoir aussi quels impacts ils vont avoir technique économique et finalement ça permet là aussi d'avoir quelque chose qui est le plus précis possible le plus en amont du projet un deuxième exemple que je voulais donner on rentre un petit peu plus en détail c'est avec un foyer pour infirmes moteurs cérébraux donc c'est aussi un projet relatif à la santé c'est des personnes qui sont lourdement handicapées qui sont en fauteuil roulant électrique donc là c'est le seul exemple qui n'est pas en Ile-de-France mais qui est vraiment intéressant donc c'est à Mâcon au nord de Lyon la maîtrise d'ouvrage ici c'est un bailleur social Mâcon Habitat qui est l'exploitant donc c'est une association qui s'occupe derrière de gérer qui s'occupera de gérer le foyer voilà donc c'est un projet qui est en cours les architectes l'équipe de maîtrise pardon est en cours de délimination et par contre en assistant sa maîtrise d'ouvrage donc là on est présent avec un bureau d'études qui est plus sur la partie énergie qui s'appelle Enerco donc c'est un projet assez d'est moi qui je trouve vraiment intéressant parce qu'il y a une forte composante sociale dedans il y a toute une réflexion sur le fait de créer un lieu de vie confortable c'est des personnes qui restent peut-être plus qui sont plus longtemps que d'autres en milieu intérieur et donc ça nécessite d'avoir une vraie précaution dans les lieux c'est des choses bêtes mais par exemple sur ce foyer il y a les prévues de chambres qui peuvent être raccordées pour pouvoir y faire vivre un couple ce qui est assez rare dans ce type de foyer c'est des petites choses mais il y a plein d'aspects comme ça qu'on essaye de pousser pour en faire un lieu qui est avant tout confortable et qui soit un lieu de vie vraiment appréciable pour les résidents et après il y a aussi un volet environnemental évidemment avec des matériaux que son C donc là ce qui est envisagé mais ça va être discuté évidemment avec la maîtrise d'oeuvre c'est de la structure bois et de la paille le plus local possible une autonomie énergétique avec alors il y a une partie rénovation et une partie neuve donc pour la partie neuve ce sera du Bepos et Finergy et pour la partie réhabilitation on va essayer d'aller sur du BBC rénovation donc avec aussi une ambition assez importante sur la partie déjà construite le calcul de l'empreinte carbone avec le référentiel plus c'est moins pour le neuf et puis plus généralement on va avoir une attention sur les empreintes carbone liées au transport c'est un de de passer un message fort sur le fait de prendre des matériaux qui sont le plus local possible et enfin aussi une attention sur le low tech donc ce qu'on appelle en français la base technologie avec un système qui soit robuste une attention aussi sur l'entretien qu'ils vont demander qui doit être le plus simple possible pour faire en sorte que derrière aussi l'exploitation et la maintenance du bâtiment soient les plus simples possibles et l'idée du low tech aussi elle rejoint quelque part une empreinte environnementale globale plus faible voilà donc là on en est à l'analyse des offres de maîtrise d'oeuvre on a beaucoup échangé avec le maître d'ouvrage et avec l'exploitant il y a eu des ateliers de travail avec avec des futurs résidents des familles avec le personnel qui va aussi utiliser ce bâtiment puisqu'eux aussi doivent avoir des conditions de travail confortables ça facilite vraiment les choses donc voilà beaucoup de choses pour partager aussi les ambitions environnementales commencer aussi à réfléchir aux solutions techniques qui pouvaient auxquelles on pouvait penser tout en gardant aussi en tête un peu le triptyque coût entretien et puis environnement et puis il y a eu aussi beaucoup de réflexions et ça je pense que c'est un point important sur comment on consulte quel type de groupement est-ce qu'on inclut directement des entreprises de construction dedans ou non quel est le format de la consultation les critères de sélection c'est des choses qui sont souvent un petit peu laissées de côté et pourtant je pense que quand on lance un projet plus sourcé au niveau d'une maîtrise d'ouvrage c'est des points importants à se poser c'est des questions je pense qui sont aussi importantes pour les architectes c'est pas du tout la même chose de répondre dans un groupement avec une entreprise ou de répondre dans un groupement de maîtrise d'oeuvre donc c'est vraiment des choix à faire au cas par cas il n'y a pas de moi je n'ai pas du tout de réponse définitive sur ces questions et puis après vraiment analyser les équipes qui vont être la même de répondre on a eu vraiment on en a en cours mais on a eu plutôt des très belles réponses très satisfaisantes c'est plutôt de bonne augure pour la suite donc voilà pour là encore une fois pour élargir je pense que une troisième étape pour une troisième conseil pour intégrer des 2 sur 7 c'est bien d'intégrer des références dans tous les documents depuis le programme dont on a parlé mais après aussi sur les cctp sur les documents de consultation il faut clairement l'afficher il ne faut pas laisser ça dans une annexe un peu obscure que seuls les plus motivés vont confirmer il y a aussi un enjeu de communiquer l'ambition dès qu'on va commencer à consulter sur les projets et là aussi il faut y avoir une attention et une vigilance et puis évidemment l'équipe ça fait vraiment beaucoup avoir des architectes enfin toute l'équipe de maîtrise d'oeuvre motivée c'est peut-être le point le plus important la compétence ça peut s'acquérir sur un projet comme ça on voit beaucoup d'équipes qui ont envie qui ont envie d'aller sur des projets comme ça parce que ils voient vraiment une cohérence dans leur métier dans les valeurs qu'ils portent donc je pense c'est aussi intéressant d'avoir des équipes comme ça donc voilà en tout cas il faut bien faire attention attention aussi et puis dernier exemple parce que je ne vais pas prendre trop de temps là encore une fois je rentre dans le détail d'un projet donc celui-ci il est terminé c'est une maison d'assistante maternelle de Chaville donc là encore maîtrise d'ouvrage public la ville de Chaville c'est un projet qui est très modeste la rénovation d'un bâtiment et on y inclut une maison d'assistante maternelle donc c'est une crèche mais qui est gérée par des assistants donc on a fait ce projet avec une architecte qui s'appelle Élise Bouazid et puis il avait aussi un microlétude thermique 7 là le travail qui a été fait c'était beaucoup plus spécifique en fait on a essayé de choisir des matériaux qui étaient les plus intéressants possibles par rapport à quatre critères qu'on a sélectionné au départ à la fois pour essayer d'avoir quand même une vision un peu multicritère justement mais en même temps aussi en restreignant à seulement quatre pour pas qu'on rentre dans une isine à gaz de sélection de produits et donc ces quatre critères c'était l'air intérieur c'est un point vraiment important alors on a regardé l'étiquette composée organique volatile donc c'est la fameuse étiquette A A plus A B C on est allé plus loin que ça je vais en parler un petit peu après la provenance avec aussi une attention sur justement l'aspect local les distances de fabrication d'approvisionnement l'énergie de fabrication qu'on a regardée pour prendre des matériaux les moins transformés possibles donc c'était une approche qui peut être laissée de côté un petit peu l'aspect carbone mais finalement avec l'énergie de fabrication mais souvent un peu corrélée et puis enfin la fin de vie aussi se dire qu'est-ce qui va se passer quand peut-être le jour on ne servira plus de ce bâtiment pour le même usage qu'est-ce qu'on peut faire de ces matériaux c'était surtout sur la partie aménagement intérieur ici c'était toute la partie rénovation intérieure du bâtiment et donc on a regardé tout plein de produits de ce c'est ou non les produits qui étaient prévus au départ et puis des alternatives et avec l'idée de valider des solutions de base ou en variante en fonction des contraintes techniques si on sentait que c'était soit c'est compliqué techniquement pour des questions par exemple de compétences des entreprises de mise en œuvre ou par exemple un peu éventuellement compliqué pour des questions de coût parce que parfois on n'a pas toujours de vision claire à combien vont chiffrer les entreprises de mise en œuvre ces variantes donc voilà en fonction soit on l'imposait soit on le laissait en variante et c'était discuté pour revenir sur l'ère intérieure on a vraiment on est allé jusqu'à interroger les fabricants pour avoir leur procès-verbaux d'essai sur les composés organiques volatiles et pas simplement l'étiquette puisque l'étiquette à plus elle est accessible à un niveau qui est quand même à notre sens qui était trop élevé on est aux alentours de 1000 mg par mètre cube d'air de composés organiques volatiles aujourd'hui les produits par exemple qui sont vraiment performants ils sont à moins de 10 donc quasiment 100 fois moins que le haut de l'étiquette à plus donc il y a vraiment encore dans l'étiquette à plus qui est déjà bien mais il y a encore une large marge de manœuvre pour améliorer la qualité de l'air intérieur on a vraiment on est vraiment allé jusque là avec quelques surprises des industriels qui ne nous ont pas répondu qui ont fait parfois même semblant de passer sous un tunnel au moment de donner l'information donc voilà c'est assez intéressant et je vous invite vraiment à demander ces procès verbaux sur la qualité de l'air intérieur je pense que c'est quelque chose qu'il faut généraliser voilà on a regardé plein de polls je ne vais pas détailler l'idée c'était de vraiment mêner en adéquation complexité de l'analyse et faisabilité effective voilà pour faire quelque chose qui soit à la fois pas trop complexe pas trop simple de regarder aussi assez dans le détail c'est-à-dire pas seulement le matériau mais aussi comment il va être mis en œuvre est-ce qu'il y a des calls s'il y a des calls est-ce qu'elles sont impactantes en termes d'environnement de qualité intérieure de revenir à ces questions-là aussi comment ça va se passer aussi peut-être s'il y a un moment où on doit faire une dépose pour ces questions-là et puis aussi il y a d'essayer de communiquer derrière après ce travail auprès d'élus là c'était bien l'architecte est directement en lien avec les élus de Chaville donc ça a permis de communiquer de les sensibiliser à ça au travers de ce projet et puis après on a pu avoir une traduction concrète avec la vision des entreprises donc là je vous montre simplement des photos du projet fini où on a mis donc à la fois sur les sols ça a été un revêtement du sol en caoutchouc c'est un compromis c'est pas le meilleur d'un point de vue environnemental c'était surtout un gros intérêt sanitaire notamment pour un endroit où des enfants vont passer une grande partie de leur temps très très proche du sol ou sur le sol à jouer sur le sol des panneaux acoustiques en plafond pour améliorer le confort en coton recyclé des peintures biosaucées différents éléments comme ça qui ont été pris on s'intéresse aussi à comment protéger les bois des menuiseries que vous voyez qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme revêtement protecteur qui soit pas trop impactant non plus je ne vais pas tout détailler parce que ça serait un peu trop long simplement ça vous permet d'ailleurs Florent il faut conclure parce qu'on a un peu explosé le temps je pense j'ai terminé deux derniers conseils donc celui-là il est un petit peu moins en lien là on n'a pas eu trop de problèmes avec les bureaux de contrôle mais c'est souvent une question qui se pose donc un conseil qui a donné là-dessus c'est vraiment d'intégrer les bureaux de contrôle le plus tôt possible de les avertir des spécificités du projet ça ça peut se faire vraiment très tôt c'est de l'ordre vraiment de la maîtrise d'oeuvre à maîtrise d'ouvrage et puis enfin bien tenir les ambitions jusqu'à la livraison il peut arriver malheureusement qu'il y ait un peu des variantes sauvages qui soient faites et il faut aussi être vigilant jusqu'à la phase travaux et à la livraison pour vérifier que ce qu'on avait prévu au départ est bien tenu jusqu'au bout ça c'est un récap et je m'arrête là excuse-moi si j'ai un petit peu dépassé je t'en prie je laisse merci Florian je laisse la main à Marcela oui merci Florian je vais essayer de faire vite il y a quelques questions dans la salle qui se sont posées et puis je me joins à certaines de ces questions les questions des praticiens plutôt parce que c'est vrai que ce dernier point concernant le bureau de contrôle finalement on voit qu'il est essentiel les questions qui se posent souvent quand on veut travailler avec des matériaux biosourcés notamment au niveau de l'enveloppe pas tant au niveau des revêtements intérieurs mais plutôt au niveau de l'enveloppe du bâti surtout quand on travaille sur des ERP ou même des ERP avec des locaux à sommeil la question de la sécurité incendie se pose de façon quasi systématique donc c'est vrai que d'associer les bureaux de contrôle en phase de programmation même c'est peut-être une démarche qui est intéressante je ne sais pas vous allez nous en dire un petit peu plus aussi la question de l'assurabilité des bâtiments en fonction des choix de matériaux tout à l'heure il y avait une slide où vous aviez des petites croix sur l'assurabilité et on voyait bien que la laine de mouton et la laine de je ne sais plus quoi n'étaient excellent mais pas assurables et donc on se retrouvait à valider de la laine de verre ou de la ouate de cellulose c'est déjà bien mais bon du coup on perd un peu l'esprit initial et donc ça rejoint à la question de plusieurs auditeurs est-ce qu'il existe réellement une base de données fiable où on puisse à laquelle on puisse se référer pour trouver les données réelles d'un point de vue certificat assurance etc par rapport au type de bâtiment sur lequel on souhaite intervenir c'est peut-être plusieurs questions en une mais j'essaye de faire rapidement très bien merci merci d'avoir récapitulé oui alors c'est vrai que effectivement la question avec les baux de contrôle c'est davantage sur l'enveloppe sur l'aménagement intérieur on a moins ce souci et très sincèrement aujourd'hui en anticipant bien ces questions c'est rare qu'il y ait vraiment de points bloquants alors évidemment quand il y a des contraintes notamment incendies fortes ça va restreindre le panel des solutions biosensées qu'on va pouvoir utiliser ça c'est clair que on ne va pas aller sur les mêmes choses si on est sur la quatrième famille par exemple ou un ERP de catégorien ou alors si on est sur quelque chose de plus simple et donc en fait pour moi ça fait partie un petit peu de ce travail qu'il faut faire assez en amont de voir vraiment les contraintes qu'il y a sur le projet et du coup il y a des contraintes réglementaires évidemment pour assez vite peut-être écarter certaines solutions ou alors se dire on les réserve pour des postes qui sont plus simples typiquement si on reprend un exemple sur la laine de mouton avant de l'utiliser par exemple je ne commencerai pas par l'utiliser en isolation thermique par exailleur aujourd'hui ce n'est pas mûr il faudrait faire une appréciation technique d'expérimentation c'est de l'innovation c'est possible mais simplement si on veut rester sur des choses qui sont vraiment assurables il faut peut-être plutôt l'utiliser en vrac dans des combles et là par contre on va pouvoir l'employer donc voilà il faut un petit peu s'adapter comme ça je pense à ces points-là et surtout aussi bien reposer les questions du bureau de contrôle très tôt valider avec eux peut-être les hypothèses qu'on aura faites pour que derrière ils puissent partager faire leur retour tout de suite et s'ils ont des blocages les lever avant que tout soit trop ficelé et bon généralement alors on peut toujours tomber sur des personnes très très obtus ou ça arrive des exemples comme ça mais globalement les bureaux de contrôle souhaitent avancer sur ces questions mais tout en respectant quand même les exigences de sécurité qui sont là pour garantir Est-ce que dans votre expérience d'accompagnement en phase sourcing et programmation est-ce que vous avez vu par exemple les ouvrages sollicités d'une façon ou d'une autre en termes de mission des bureaux de contrôle justement pour les associer à la réflexion et au choix ? Alors pas forcément aussitôt pas forcément aussitôt mais par contre dès que en gros la maîtrise d'oeuvre est désignée souvent le bureau de contrôle aussi et donc là vraiment c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment commencer à discuter avec le bureau de contrôle donc en phase programme en général on se contente déjà de nos connaissances qui normalement permettent de valider quand même de valider les solutions qu'on envisage il s'agit surtout après dès que le bureau de contrôle est désigné de bien vérifier qu'il a la même analyse que nous et que donc il ne va pas y avoir de blocage là-dessus et en termes d'évolution des pratiques on va dire sur ces dernières années est-ce que vous avez constaté justement qu'il y a du changement par rapport à tout ça ou ? Oui très positivement les bureaux de contrôle je pense aujourd'hui ils voient tous beaucoup de projets arriver sur ces questions le petit sondage que donnait Brigitte il est simple mais ça veut dire que ce soit la structure bois ou les isolances c'est 10% du marché donc c'est un projet sur 10 il peut y avoir ces questions sur des bureaux sourcés et donc les bureaux de contrôle aujourd'hui la plupart ils commencent à avoir soit des référents internes soit des retours d'expérience et donc à avoir déjà une approche qui est plus ouverte et moins un peu de refus de principe ce qu'il pourrait y avoir peut-être il y a encore 5 ans 5 ans alors après encore une fois ça reste une question aussi qui est liée aux hommes et donc aux contrôleurs techniques précis je ne vais pas vous dire la pave est mieux que c'est pas ça c'est vraiment les personnes au sein de ces organisations en fonction de leur expérience de leur création du sujet mais nous on voit plutôt une évaluation très positive sur ces sujets et au niveau des coûts pour reprendre aussi une question on parle de la notion de surcoût de façon systématique pour le biosourcé est-ce que vous constatez aussi cet effet-là est-ce que c'est une spirale négative est-ce que comment vous le ressentez au niveau des coûts et des évolutions alors oui c'est un point aussi qu'on regarde très souvent qu'on regarde systématiquement évidemment très tôt parce que ça peut être aussi un point de blocage moi je ne parlerai pas du tout de surcoût systématique il y a pour moi cette question des coûts aujourd'hui elle se gère aussi c'est des choix à faire mais il y a des bâtiments qui sortent à des coûts tout à fait compétitifs à des coûts similaires à du conventionnel mais avec une part importante de le surcoût donc c'est tout à fait possible de le faire en maîtrisant les coûts mais ça et c'est notamment pour ça que j'insiste sur le fait de prendre ces sujets très tôt avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre c'est que si on l'anticipe bien on peut maîtriser ce surcoût par contre si on le fait un petit peu au chausse-pied au dernier moment là effectivement ça engendre du surcoût alors après poste par poste il y a toujours des endroits où effectivement par exemple en ITE en isolation thermique par extérieur ça s'est développé plus récemment sur les BSC donc il n'y a pas forcément encore de solution qui soit vraiment à coût équivalent mais encore une fois après si on commence à résonner à l'échelle d'une opération complète on peut réussir à tenir le budget tout en faisant quelque chose d'ambitieux sur les BSC et je pense qu'il y aurait plein de maîtres d'oeuvre pour témoigner là-dessus d'accord Brigitte est-ce qu'on a le temps encore de quelques questions ou c'est si on veut se permettre d'avoir une simple cinq minutes de pause pour histoire de faire ne serait-ce que de prendre un café ou de se rafraîchir je pense qu'il faut qu'on s'arrête là parce que on va dépasser un peu trop largement Florian vous a cliqué ses coordonnées nous on vous l'a mis dans converser donc si jamais vous avez des questions des précisions n'hésitez pas à vous adresser à Florian et à Karibati sur ces sujets-là voilà et je pense que de toute façon j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément plus de questions non c'est plutôt des questions sur les bases de données mais peut-être que les différents intervenants peuvent répondre directement soit dans le cadre du chat ou soit peut-être après une diffusion ultérieure je ne sais pas exactement je pense que la question était en lien avec ce que François Bourgeois indiquait lié à la CERMI je crois que c'était une base de données pour accès au maternité pour poser cette question-là si éventuellement François ou Vincent vous pouvez retrouver le lien et le mettre dans le chat ça servira à tous les participants du coup je vais apporter des éléments aussi dans le chat sur cette question parfait et dans ces cas-là moi je vous propose ça sera peut-être un peu moins de 5 minutes on va dire 5 minutes maximum j'aimerais bien reprendre à 11h20 c'est-à-dire dans 3 minutes mais histoire qu'on déborde pas trop parce que je pense qu'il y aura encore beaucoup d'échanges et de matière pour la partie économie circulaire donc je vous retrouve à 11h20 on va reprendre Marcela si tout le monde a eu le temps de faire sa speed pause on va passer sur la partie économie circulaire donc un tout autre volet avec effectivement les freins et les leviers que l'on va évoquer avec d'abord Hugo Topalov de chez Bellastock si Hugo est avec nous bonjour à tous alors je vais partager mon écran voilà est-ce que vous visualisez tout mon écran ? oui c'est bon d'accord merci bonjour à toutes et à tous merci d'être présents aujourd'hui merci à Brigitte et à Ecopolis pour cette invitation donc moi je suis Hugo Topalov architecte et ingénieur et j'oeuvre aujourd'hui au sein de la coopérative d'intérêt collectif Bellastock qui travaille voilà maintenant depuis de nombreuses années sur le thème de la valorisation des territoires et de leurs ressources au sens large et particulièrement la question de l'économie circulaire appliquée au bâtiment et à l'intérieur de ce vaste thème qui est l'économie circulaire on s'est spécialisé donc depuis maintenant 5 ou 6 ans sur la question spécifique du réemploi des matériaux de construction qui font l'objet de cette présentation j'en profite d'ailleurs pour préciser que voilà c'est une pratique qui est extrêmement complémentaire à celle des biosourcés comme l'a rappelé Florian Rollin tout à l'heure et voilà ça nous paraît être quelque chose qui doit être pris dans sa dimension holistique de frugalité de low tech et de tous les mots qu'on veut mettre derrière dans le cadre de cette transition écologique et sociale donc pour vous parler aujourd'hui de comment développer des projets qui intègrent des stratégies de réemploi je m'appuierai notamment sur un guide développé dans le cadre du programme de recherche européen interreg auquel nous participons aujourd'hui donc rapidement ce programme qui a un sigle un peu bâtard donc FCRBE pour Facilitating the Circulation of Reuse Building Elements donc faciliter la circulation des matériaux de réemploi en Europe part du constat aussi simple que questionnant qu'alarmant peut-être aussi qui est que seulement 1% aujourd'hui des matériaux circulent en Europe et sont réemployés donc le projet vise simplement à augmenter la quantité de matériaux circulant dans la zone de ce projet de 50% et pour ça on s'entoure de partenaires divers et variés avec des organisations spécialisées dans le réemploi des matériaux de construction que sont Belastog donc en France l'association Rotor en Belgique et notre homologue anglais Salvo ainsi que des acteurs publics comme Bruxelles Environnement des acteurs techniques comme le CSTB ou d'autres acteurs qui représentent le monde de l'entreprise et notamment la Confédération Construction qui est l'équivalent de notre Fédération Française du bâtiment donc comment est-ce qu'on procède dans ce projet on va proposer et développer des outils à la destination des acteurs de la construction pour faciliter le réemploi des matériaux alors autant dans les phases de déconstruction des bâtiments que d'intégration de matériaux dans les projets de réhabilitation ou des projets neufs qui font l'objet de ce guide et ces outils et ces méthodes on va les tester sur des opérations pilotes et j'en profite notamment pour dire qu'Isabelle qui vous présentera après moi le projet des canaux justement participe à ce projet en tant qu'opération pilote donc le guide en lui-même il a donc pour objectif de stimuler l'intégration des matériaux de construction issus du réemploi dans les projets de réhabilitation mais aussi des projets neufs et le défi un peu de ce programme de recherche c'est de s'attaquer à la grande échelle et au contexte des marchés publics donc sortir de l'anecdotique et de monter en généralité en capitalisant notamment sur toute l'expérience accumulée des partenaires sur cette thématique et d'envisager une massification de cette pratique-là dans les années à venir donc le public visé c'est tous les acteurs de la construction comme je dis et le contenu du guide qui est assez complet je vous invite à le consulter sur le site du projet dont vous trouverez un lien qui est à la fin de cette présentation consiste à répondre aux questions fréquemment posées et mettre des clarifications sur les méconpréhensions courantes sur ce sujet du réemploi et à surtout se vouloir être un guide opérationnel on pourrait dire qui va faire des recommandations à la fois techniques sur les matériaux et sur les projets et à la fois plus administratives sur la manière d'organiser des marchés et la question de la passation des marchés publics notamment et évidemment ce guide pour incarner les propos et les différentes recommandations qui sont faites va nourrir avec des exemples de projets vécus expérimentés éprouvés qui je l'espère vous convaincront qu'aujourd'hui le réemploi c'est quelque chose de possible et sa massification est invitable donc dans ce bref exposé et dans le temps qui m'a imparti je vais vous donner un aperçu des trois grandes filières impossibles pour trouver des matériaux de réemploi qui est la grande question récurrente aujourd'hui qu'on nous pose souvent quand on aborde pour la première fois ce type de projet et la première filière finalement c'est la filière des PME en fait et des TPE qui sont déjà actives dans les opérations de récupération de stockage ou de reconditionnement des matériaux et qui vont permettre de vous fournir des matériaux de la même manière en fait qu'un vendeur qu'un fournisseur de matériaux neufs pourrait le faire donc ces entreprises elles sont assez intéressantes et elles présentent beaucoup d'avantages puisqu'elles constituent en fait un marché qui a une certaine stabilité certes une stabilité qui est peut-être pas aussi stable que celle des matériaux neufs mais en tout cas qui dispose d'une visibilité et d'une lisibilité qui est aujourd'hui suffisante pour pouvoir anticiper la fourniture de matériaux sur les projets et aussi une visibilité qui est vue à leurs propres canaux de vente qui permettent d'anticiper cette offre au maximum lors de l'élaboration des projets donc il y a des filières de matériaux qui sont vraiment très stables je peux citer par exemple l'abri ou le parquet et dans notre sujet d'aujourd'hui qui est la réhabilitation je pense aussi à des matériaux comme la serrurie les sols les sanitaires par exemple pour ce qui est de la question des bâtiments tertiaires et qui posent évidemment à les sanitaires une question qui est éminemment prégnante aujourd'hui dans le réemploi c'est évidemment l'acceptation culturelle de cette pratique l'autre avantage c'est que ces revendeurs de matériaux proposent en fait tous les services qui vont vous permettre de passer d'un matériau brut de déconstruction à un produit de réemploi et ces étapes elles sont nombreuses en fait elles concernent à la fois la manière dont on va trier dont on va nettoyer dont on va remettre aux dimensions reconditionner les matériaux pour qu'ils soient mis en oeuvre et c'est intéressant aussi de s'appuyer sur des entreprises parce que justement elles vous proposent ces matériaux de réemploi prêts à la pause en quelque sorte très important aussi c'est les entreprises qui ont une grande connaissance technique des matériaux qu'ils manipulent à la fois en termes de performance de ces matériaux et aussi voilà détendu de gamme de couleurs de palettes etc et surtout ils vont pouvoir prodiguer un grand nombre de conseils pour la mise en oeuvre de ces matériaux de réemploi et enfin évidemment ces entreprises constituent une économie qui est vraiment intéressante en tout cas à notre sens et dans le cadre du thème de la réhabilitation énergétique c'est qu'elles sont 100% circulaires donc pour la plupart c'est des entreprises qui oeuvrent depuis plusieurs générations qui n'ont pas nécessairement attendu qu'on parle de développement durable dans le bâtiment et de transition énergétique pour mener ces activités et donc qui présentent un potentiel voilà peut-être que c'est des entreprises qui finalement plantent les graines d'une future économie circulaire dans le bâtiment et elles sont nombreuses donc évidemment il y a quelques limites à cette filière c'est tout d'abord le fait que toutes les gammes de matériaux ne soient pas disponibles encore et n'aient pas fait leur preuve notamment sur le point de vue économique et que souvent ces PME ne sont pas toujours intéressés à prendre part dans les projets de grande échelle et à se soumettre voilà à un certain degré de formalisme dans les marchés mais voilà de ce côté-là les choses évoluent et il y a de plus en plus d'entreprises localement qui se créent pour répondre aux demandes des maîtres d'ouvrage voilà ça c'est un exemple pour illustrer un peu cette filière d'un bâtiment donc sous maîtrise d'ouvrage d'ICAD de bureau qui a été donc réalisé et livré il y a trois ans si je me souviens bien à Saint-Denis et dans lequel donc on a à l'appui d'une entreprise du réemploi fourni l'intégralité des faux planchers techniques de ce bâtiment 16 000 m² au total et on voit sur ces photos un peu quelle est l'étendue des savoir-faire des compétences et des étapes depuis la dépose jusqu'à la préparation et l'installation des matériaux qui peuvent être garantis par ce genre d'entreprise et ce qu'on constate aujourd'hui c'est que de plus en plus de filières sont concernées la deuxième grande stratégie qui nécessite d'avoir de partir d'un bâtiment existant et qui nous concerne encore une fois particulièrement aujourd'hui c'est le réemploi in situ donc là on va se poser la question est-ce que dans ce bâtiment je peux réemployer des matériaux sur place si potentiel il y a et l'exemple que je vous ai montré là aujourd'hui qui est ici c'est un projet qu'on a mené avec Seine-Saint-Denis Habitat qui est un barrière sociale publique majeur de la Seine-Saint-Denis et avec lequel on s'est retrouvé face à une situation de déconstruction d'un bâtiment de logements sociaux qui se prêtait bien au réemploi parce qu'on avait identifié un certain nombre de lots à construire qui pouvaient être réalisés avec des matériaux de réemploi notamment les sols extérieurs le pavage de la maçonnerie paysagère du mobilier ou des petits édicules type abri de vélo ou locaux poubelle donc ce qu'on a fait c'est qu'on a étudié le potentiel de réemploi dans le bâtiment sur site et il a été décidé de travailler avec la filière béton et de produire les ouvrages que vous voyez ici alors ça c'est un exemple qui est assez innovant et peut-être presque même expérimental sur comment on arrive à développer des filières in situ mais il y a d'autres exemples de réemploi in situ pour lesquels le réemploi peut être beaucoup plus systématisé avec des matériaux qui présentent par exemple une valeur particulière je pense notamment si on réfléchit au bâtiment tertiaire au radiateur en fonte au parquet aux menuiseries aux couvertures en tuiles par exemple et plus récemment à l'isolation extérieure qui a récemment créé des filières de fournitures en réemploi donc les avantages évidemment de cette stratégie de réemploi in situ c'est que le maître d'ouvrage est déjà propriétaire en fait des matériaux donc on ne va pas se poser les questions de transfert de matériaux et d'acquisition comme ça peut être le cas dans d'autres types de stratégies aussi les matériaux vont rester sur le site ou en tout cas la plupart du temps donc on va minimiser en fait tous les coûts de transport et l'impact environnemental qui est dû à ces déplacements de matière et on va aussi voilà d'une manière un peu plus projectuelle dans la qualité on va dire de mémoire du lieu et la qualité peut-être culturelle du projet arriver à préserver des composants et à peut-être développer des récits autour de ça les limites de cette stratégie il y en a évidemment et principalement voilà la première chose à faire qui est indispensable pour mener ce genre de projet c'est de faire un diagnostic ressources donc un inventaire préalable des ressources dans le bâtiment qui vont pouvoir être réemployées soit dans le bâtiment soit à l'extérieur du bâtiment d'ailleurs j'en parlerai après et donc voilà c'est une étape indispensable ce diagnostic préliminaire ensuite on va devoir évidemment anticiper les coûts la logistique et tous les aspects inhérents au projet autant liés à la conception qu'à la phase opérationnelle donc pour la phase opérationnelle il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà compétentes pour évaluer la faisabilité de ces projets-là et qui peuvent vous accompagner aussi ce type de stratégie nécessite une très bonne coordination puisque voilà la contrainte est là faire avec le déjà là utiliser les matériaux qui sont sur le site et ça ça peut très bien intéresser certains architectes mais en rebuter d'autres donc il y a vraiment une question sur la clarification des ambitions très en amont du projet à faire et la nécessité de s'entourer d'acteurs qui sont volontaires et qui sont prêts à rentrer dans cette démarche-là il y a aussi une question de transmission d'informations sur ce diagnostic préalable tout au long du projet qui va être crucial voilà donc c'est tout pour le réemploi et le situ quelques leçons peut-être sur ce type de stratégie donc le stockage sur site puisque évidemment entre le moment où les matériaux vont être déposés et le moment où ils vont être réinstallés dans le bâtiment on va avoir un laps de temps qu'il va falloir gérer notamment en termes de stockage et ça ça demande une certaine logistique ça demande de dédier un espace de stockage qui peut être sur le site qui peut être hors du site aussi et qui permet de se prémunir de toute dégradation des matériaux donc pouvoir conserver leurs caractéristiques et leurs performances de pouvoir se prévenir de la casse des contaminations éventuelles de ces matériaux et aussi de réduire toutes les étapes de manutention de transport et de logistique alors la photo en haut à droite qui a été prise dans le cadre d'un projet de réemploi à la caserne Melliné à Nantes elle montre aussi comment ce stockage sur site peut donner lieu à des projets dans le projet qui développent des sites d'architecture de stock comme on les appelle qui peuvent être vécus de manière plus large par les acteurs du projet les habitants et vraiment être source de bénéfices pour le territoire la question de la contamination des matériaux je vais la passer rapidement mais je voulais montrer un exemple en bas à droite sur la photo qui montre comment est-ce qu'on peut pallier aussi à ces questions alors évidemment il n'est jamais question d'employer des matériaux dangereux pour la santé amiantés ou plombés mais dans le projet que vous voyez là qui est une coopérative agricole située à Stain on a construit une façade entièrement composée de menuiseries en bois de réemploi qui sont issues de la déconstruction d'un immeuble de logements sociaux et qui malgré le fait qu'elles aient été plombées initialement ont été dans les conditions réglementaires adéquates transformées par le menuiser pour donner lieu à ce nouvel ouvrage de façade pareil pour la Nantes après le curage parfois enfin souvent même quand on l'a bien prévu en amont on peut se retrouver avec des éléments en béton qui sont exants de tout produit dangereux la troisième grande stratégie c'est le réemploi de chantier à chantier donc ça c'est un exemple qui a été réalisé à Paris donc livré l'année dernière et où en fait on a pu mettre en relation une maîtrise d'ouvrage et maîtrise de matériaux que vous voyez dans les photos du haut qui est la RIVP et qui toujours en typologie fameuse décidément dans ces opérations de réhabilitation thermique de logement ont rejeté un certain nombre enfin une grande quantité de portes en bois en chaîne qui ont été en fait récupérées par la ville de Paris pour construire cette crèche que vous voyez dans les photos du bas et plus spécifiquement la façade la vêture de cette crèche en bois donc les portes ont fait l'objet d'un travail voilà très colossal de transformation du matériau pour le rendre apte à son nouveau domaine d'usage et être intégré voilà sur cette façade là donc c'est un exemple qui montre aussi que le réemploi c'est des pratiques qui sont très intensives en main d'oeuvre et qui permettent voilà ainsi d'économiser à la fois de la matière et d'avoir des impacts environnementaux qui sont évidemment bien meilleurs que celles qu'on aurait eues avec des matériaux neufs équivalents donc l'avantage de cette stratégie ou plutôt les avantages c'est souvent que les matériaux sont moins chers à l'achat mais aussi qu'on peut avoir accès grâce à des opérations de déconstruction à des lots très importants de matériaux et qui permettent d'envisager cette économie d'échelle dont on parle cette montée en généralité de faire des économies financières sur le process de réemploi de ces matériaux-là et aussi pour les maîtres d'ouvrage qui disposent d'un parc de bâtiments élargi d'envisager comment ils peuvent faire des synergies entre leurs différents projets de déconstruction et de construction ou de réhabilitation en gardant les matériaux en cycle fermé quelques points d'attention finalement ces points d'attention c'est un peu les mêmes que pour le réemploi in situ et ils vont concerner la concordance évidemment des délais donc le matching entre l'opération de déconstruction dans laquelle on va aller puiser des matériaux et l'opération de construction qu'on vise très important comment on va stocker les matériaux est-ce qu'on le fait sur le site du bâtiment émetteur est-ce qu'on le fait sur le site du bâtiment récepteur est-ce que c'est une entreprise qui prend en charge le stockage c'était le cas dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure et ça nécessite bien sûr une bonne communication une bonne coordination entre les différents acteurs du chantier encore une fois il est possible d'impliquer les professionnels du réemploi dans ces opérations pour vous aider à les mener à bien donc voilà les défis on les a rapidement abordés dans ces quelques exemples ils sont à la fois organisationnels faire évoluer ces pratiques à la fois en interne et à la fois dans les interactions qu'on a avec les acteurs de la maîtrise d'oeuvre et les entreprises en tant que maître d'ouvrage technique et on voit que ces freins sont levés avec le temps logistique et évidemment liés à la maîtrise des coûts et des risques et dans la même logique que les matériaux biosourcés qui ont été présentés tout à l'heure il s'agit de bien d'anticiper ces aspects-là en amont et laisser une certaine latitude une certaine marge de manœuvre une certaine flexibilité dans les projets pour se prémunir de tout risque les leviers je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps mais ils sont réglementaires surtout cette année avec la loi économie circulaire ils concernent les référentiels techniques qui sont de plus en plus nombreux grâce au retour d'expérience dont on dispose et ils concernent aussi les filières de réemploi qui sont en développement assez accélérés par expérience ces deux dernières années alors ça c'est une partie plus technique du guide finalement que encore une fois je vous invite à consulter dans le document qui est téléchargeable sur le site de projet et qui va vous raconter en fait comment on arrive à décrire des stratégies pour fixer des objectifs de réemploi dans les procédures de passation de marché donc ça c'est une partie du guide qui permet de rentrer dans le fond du sujet et de proposer des approches très pratiques au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre le guide est structuré en partant de 4 situations que vous voyez sur la gauche de l'image et qui correspondent aux situations de marché dans laquelle vous allez vous trouver et que vous aurez choisi donc ce qui est important de comprendre c'est qu'il n'y a pas un type de marché qui serait tenu au réemploi mais ce qu'on a voulu montrer c'est que le réemploi il peut être intégré à toute forme de pratique de maîtrise d'ouvrage et à toute forme d'habitude administrative liée à ça donc vous avez les marchés de services classiques un marché de conception et un marché de travaux vous avez des marchés de conception réalisation en point 2 vous avez des marchés de fourniture où le maître d'ouvrage va préalablement s'équiper en matériaux avant de lancer son marché et ensuite vous avez évidemment les marchés de travaux donc dans chacune de situations vous avez une première route qui est la route classique et qui explique comment intégrer un objectif le plus simplement possible et une deuxième route pour aller plus loin qui vous permet de dépasser ces objectifs et dans lesquels vous pourrez apprécier toutes les nuances de ce qu'on peut intégrer dans un cahier des charges encore une fois avec beaucoup d'illustrations de projets réalisés vous avez aussi des informations sur la nécessité de négocier ces marchés là comment élaborer des critères qualitatifs quantitatifs dans ce cas là quelle unité choisir la tonne la valeur etc les conditions d'exécution de ces marchés la flexibilité nécessaire qu'il faut y laisser et comment avec des stratégies de variante par exemple encore une fois qui sont un peu le miroir de ce que vous pouvez trouver dans le bio-sourcé que j'ai tenu tout à l'heure et surtout aussi d'anticiper les missions complémentaires qui vont être liées à cette pratique je ne détaillerai pas plus loin voilà en conclusion donc pour essayer de mener à bien ces opérations de réemploi il n'y a pas de formule unique on est toujours dans des stratégies qui vont être contextualisées mais les points d'importance si on devait les citer aujourd'hui au risque d'être un peu réducteur c'est connaître son territoire et contextualiser son projet ça veut dire quoi ça veut dire s'appuyer sur les savoir-faire locaux qui sont existants chez les entreprises ça veut dire connaître ses matériaux connaître ses bâtiments donc réaliser des diagnostics ressources indispensables à toute démarche de réemploi ça veut dire aussi connaître son parc de bâtiments le cas échéant pour envisager des synergies ensuite s'entourer et anticiper c'est à la fois s'entourer d'une expertise de réemploi en amont des projets mais c'est aussi s'entourer avec des acteurs volontaires qui sont prêts à s'engager dans la démarche et ça ça vaut à la fois pour les maîtres d'oeuvre à la fois pour les bureaux de contrôle et les assureurs on en a parlé aussi dans la présentation précédente et ça il faut le faire très en amont et enfin anticiper qui est une des particularités prégnantes en durée d'emploi c'est l'imprédictibilité de certains processus donc il faut se laisser de la souplesse il faut accepter de lâcher prise sur des choses qu'on a l'habitude de maîtriser et il faut se poser les questions voilà est-ce que ces matériaux sont disponibles comment est-ce que je peux sécuriser la partie prix et risque est-ce qu'il y a des filières qui sont autour de moi pour m'aider comment je vais gérer la logistique etc. et enfin peut-être le plus important c'est ces fameux retours d'expérience qui doivent être mutualisés et cette mutualisation à notre sens dans la même manière que ça a été dit encore une fois dans la pratique des biosourcés elle est nécessaire pour monter en généralité massifier la pratique et donner confiance dans le fait qu'aujourd'hui c'est possible de faire du réemploi je vous remercie merci Hugo je pense Brigitte sauf erreur on n'a pas le temps de passer à des questions tout de suite mais on a bien noté toutes vos questions peut-être que le mieux c'est de passer à l'illustration avec l'exemple de la maison des canaux par Isabelle Lardin et je vous propose si on a le temps donc après de pouvoir évoquer les différents points qui sont soulevés parce que forcément ça pose des questions à la fois sur le concret et à la fois sur la philosophie du réemploi Isabelle oui oui merci bonjour à tous donc attendez hop est-ce que vous voyez bien mon écran est-ce que vous m'entendez bien très bien super donc bonjour à tous je vais vous présenter donc la rénovation exemplaire en économie circulaire les canaux phase 2 c'est une opération qui est pilotée par mes collègues de la ville de Paris Amandine Caby Christelle d'Avrieux et à laquelle en fait j'apporte mon expertise dans mon économie circulaire alors tout d'abord l'opération donc il s'agit d'un bâtiment qui est situé à 6 quai de Seine donc à Paris il a été construit en 1882 en partant de briques et de pierres il était occupé jusqu'en 2010 par le service des canaux de la ville de Paris et à partir de 2017 par l'association Les Canaux Maisons des économies innovantes et solidaires Cette association elle a comme objectif d'accompagner les structures économiques qui agissent en raveur de la planète et de la solidarité et y compris donc dans le secteur de l'économie circulaire et de les faire rayonner au niveau national et international c'est la raison pour laquelle en cohérence avec les programmes et les missions de cette association le bâtiment doit être un démonstrateur de ces économies innovantes et solidaires et exemplaires en économie circulaire Alors nous avons fait les travaux en deux phases pour pouvoir permettre à cette association de pouvoir débuter le plus tôt possible puisque c'était la volonté politique donc la première phase ça a été des travaux qui ont consisté en la rénovation et l'aménagement et l'agencement du premier et du deuxième étage nous l'avons réalisé en maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre interne nous sommes fait appuyer par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est un collectif pluridisciplinaire d'architectes et scénographes épatants IPH et OHU et nous avons utilisé notre accord cadre tout corps d'état pour cette première phase nous avons fait de ces travaux un laboratoire du réemploi donc c'était en 2017 et nous avons expérimenté le réemploi in situ en restaurant et mettant en valeur notamment les murs les matériaux et les mobiliers certains mobiliers ont été transformés aussi bien par les services internes de la ville que par des prestataires extérieurs et notamment issus de l'économie sociale et solidaire au niveau du réemploi ex situ pour tout ce qui ne pouvait pas être utilisé sur place ou mis en valeur l'approvisionnement était majoritairement en matériaux et produits de seconde vie ou transformés et quand ça ne pouvait pas être le cas en matériaux biosourcés et ou écolabilisés au niveau de l'évacuation donc nous avons privilégié bien évidemment leur emploi avec le don à des structures de l'ASS qui sont situées sur le territoire notamment de Paris et puis à défaut le recyclage si bien que 95% a été valorisé au global plus de 20 entreprises solidaires du Grand Paris ont été mobilisées sur cette opération et nous avons eu le prix territorial de bronze donc là vous avez une illustration de la salle du premier étage qui était lancé en bureau du chef du service des canaux et sa restauration en salle de réunion le deuxième projet c'est celui que je vais plus particulièrement développer aujourd'hui concerne les travaux de réhabilitation du rez-de-chaussée donc il s'agit en fait de transformer cette salle de rez-de-chaussée en une salle polyvolante qui répond aux différents usages de l'association une réhabilitation également du sous-sol qui est un ancien bunker et la création d'une salle de résilience pour pouvoir permettre aux personnes notamment de trouver un niveau de fraîcheur en face de canicule et puis d'accueillir le nouveau chauffage puisque en fait c'est un chauffage en foule aujourd'hui et donc nous allons installer un chauffage en énergie renouvable vous avez également une création d'une terrasse qui répond aux usages puisqu'aujourd'hui cette terrasse existe de façon éphémère chaque année et là nous aurons une terrasse pérenne et enfin globalement des travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment pour pouvoir donc limiter notre empreinte énergétique également donc pour cette opération la maîtrise d'ouvrage c'est la ville de Paris le marché de conception rénovation a été confié à un groupement dont le mandataire est une agence architecte grand 8 le bureau de contrôle c'est la PAV et nous nous sommes fait assister pour la performance énergétique d'un AMOA qui est Tribu Énergie au niveau de l'état d'avancement de cette opération nous avons obtenu notre permis de construire toute la phase d'études préalables est terminée puisque nous sommes en cours de finalisation de la phase projet et les travaux devraient débuter en mars 2021 nous sommes également accompagnés par la démarche BDF et nous avons reçu le niveau or pour la phase de conception alors le projet tout d'abord ce qui est important c'est vraiment ce démonstrateur d'économie circulaire qui est décliné à tous les niveaux et comme le définit ADEME l'économie circulaire est une démarche systémique qui ne concerne pas uniquement les matériaux et les déchets c'est la raison pour laquelle le programme de travaux applique ces principes d'économie circulaire à l'ensemble des travaux qui vont être réalisés donc aussi bien la réhabilitation du rez-de-chaussée du sous-sol la création de la terrasse la refonte du système de chauffage et l'amélioration globale de la performance énergétique du bâtiment et l'autre point qui est important c'est que nous avons j'ai conçu un guide des principes de l'économie circulaire à partir à la fois des retours d'expérience de la vie mais également des groupes de travail de professionnels auxquels je participe et de toute la bibliographie existante et ce guide des principes de l'économie circulaire fait partie des pièces contractuelles il est annexé au programme de travaux plusieurs parties du programme ils font référence et ils servent de fil conducteur alors ce guide il décline ces principes d'économie circulaire du bâtiment en quatre grandes parties la première concerne l'optimisation territoriale et l'approvisionnement durable c'est à dire donc recourir en fait aux matériaux et aux ressources majoritairement du territoire avec une bonne connaissance des acteurs et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Hugo et également en termes d'approvisionnement durable donc s'appuyer sur des produits et des matériaux qui proviennent d'exploitations efficaces quand il s'agit de ressources renouvelables ou celles dont l'extraction limite les impacts dans l'environnement et d'avoir surtout un recours limité aux matières premières non renouvelables et d'éviter bien évidemment le gaspillage c'est pour cette raison que la priorité est donnée aux matériaux et produits de seconde vie qui soient produits matériaux de seconde vie et quand nous recourons à des produits matériaux neufs c'est de privilégier ceux qui sont bio et ou géosourcés ou ceux qui ont plus de 10% de matière recyclée afin de fermer la boucle par rapport au recyclage quand ce n'est pas le deuxième groupe c'est les matériaux et produits recyclables c'est-à-dire anticiper la fin de vie en prenant des matériaux qui pourront s'ils sont déposés dans le cadre d'une maintenance ou d'un entretien ou en fin de vie être recyclés et le troisième groupe ce sont les matériaux produits qui sont labellisés qui disposent d'une déclaration environnementale vérifiée ou d'une analyse de cycle de vie pour la partie sanitaire l'équitation sanitaire est A ou A plus et ce qui est important c'est que ces matériaux et produits ils soient démontables si possible adaptables et bien évidemment robustes et durables la deuxième grande partie sur laquelle nous avons focalisé les attentes concerne la sobriété la sobriété comprend aussi bien l'optimisation des besoins qui vise notamment à réinterroger les besoins d'un point de vue fonctionnel et technique puis à les optimiser et notamment c'est une réflexion qui a été portée sur le réchauffement du bâtiment et la nécessité aussi de répondre au confort d'été le deuxième axe c'est l'éco-conception qui permet de réduire efficativement les impacts environnementaux notamment l'épuisement des ressources avec une réflexion sur le recours des équipements préfabriqués calpinage etc. les consommations d'énergie et d'eau et bien évidemment la production de déchets le troisième axe c'est l'allongement de la durée de vie donc du coup une réflexion a été demandée à l'équipe d'architecture et d'entreprise travailler sur la pérennité des produits et équipements notamment en portant une attention particulière aux performances techniques et environnementales liées à la qualité et la mise en oeuvre des produits et équipements employés à leur entretien à leur maintenance et à leur usage et également une analyse au cas par cas du bilan avantages inconvénients entre l'allongement la durée de vie et le remplacement typiquement la question qui se pose c'est par exemple pour une fenêtre est-ce qu'il est pertinent si elle conserve en fait son intégrité qu'elle permet de pouvoir d'assurer ses performances est-ce qu'il est pertinent de la remplacer ou non pour un gain qui peut être dans certains cas faible par rapport aux performances thermiques attendues donc cette analyse toujours entre la pertinence de changer un bien ou par rapport aux performances obtenues d'un produit neuf est systématiquement posée l'approche en cours global donc il s'agit d'une évaluation des coûts de maintenance et celle-ci a notamment été demandée pour le chauffage de l'opération et le dernier point c'est l'évolutivité du bâtiment en fait nous avons une salle de réchaussée sur laquelle l'association en fait souhaite pouvoir l'utiliser dans différentes configurations cocktail salle de réunion salle de conseil d'administration etc et donc l'objectif c'est d'avoir un aménagement c'est d'avoir un aménagement polyvalent et le dernier point c'est la création de ressources pour limiter la production de déchets tout d'abord comme je vous l'ai déjà dit c'est l'anticipation de la fin de vie avec des assemblages mécaniques des produits monomatériaux pour pouvoir les démonter et préserver leur intégrité dans le cadre de la démontabilité et puis pour ce qui a été déposé dans le cadre de l'opération donc prévoir une déconstructibilité avec une dépose sélective notamment de tous les produits et matériaux qui peuvent avoir une seconde vie donc être réemployés et également ceux qui peuvent être recyclés et se s'appuyer sur la base d'un diagnostic produit matériaux déchets et d'un diagnostic réemploi alors au niveau du montage de l'opération alors nous avons fait le choix de recourir à un marché de conception réalisation donc ça a été une discussion qui nécessitait une réflexion notamment par rapport aux avantages et aux inconvénients de ce type de marché enfin ce que nous avons vu comme avantage c'est que tous les acteurs maîtres d'oeuvre pour entreprises de travaux étaient donc mobilisés sur les objectifs que nous attendions et donc qui pouvaient être agiles et force de proposition cela permet également d'intégrer la logistique des études et comme l'a dit Hugo pour la problématique de réemploi c'est extrêmement important et puis d'analyser l'aptitude à l'usage de ces matériaux et produits notamment quand il s'agit de réemploi directement par les entreprises de travaux qui vont les mettre en oeuvre les limites à ce choix enfin en tout cas les risques que nous avions identifiés c'est que dans la majorité des cas les marchés de conception sont attribués à des entreprises de travaux pour diverses raisons et nous craignons que les solutions soient peu innovantes c'est la raison pour laquelle pour limiter ces risques nous avons fait le choix d'avoir des critères de sélection très volontaristes et bien que le montant du marché ne justifiait pas un jury nous avons fait appel à un jury pour le challenger les candidatures et pour qu'ils puissent répondre à nos ambitions alors les critères que nous avions retenus donc le premier critère est le plus pondéreux c'est un projet durable et éco-responsable pour un bâtiment résilient qui s'inscrit dans les valeurs portées par les canaux qui a été pondérée à 45% le deuxième c'est la qualité fonctionnelle technique et architectural du projet qui a été pondérée à 35% et le prix seulement à 20% donc vous voyez l'ambition était également portée par la maîtrise d'ouvrage au niveau des critères de sélection pour la partie projet durable éco-responsable il y avait deux sous-critères la première sur les problématiques sociétales sociales et humaines et notamment par rapport aux valeurs de l'association et le deuxième sur la démarche économie circulaire donc notre objectif est d'avoir un bâtiment intégré dans son environnement refuge notamment comme je vous l'ai dit pour les personnes quand ils quand nous sommes dans un épisode de canicule mais aussi avec une certaine autonomie par rapport à l'électricité si malheureusement des pannes pouvaient avoir lieu une qualité de l'approche qui est proposée pour limiter les nuisances c'est un projet inclusif et solidaire au niveau de l'économie circulaire il s'agit d'un bâtiment sobre en consommation de matière d'énergie de fluide un bâtiment besoin optimisé créateur de ressources et ce qui est important c'était l'organisation mise en oeuvre par le groupement pour manager les parties prenantes comme vous l'avez vu sur la phase 1 cela nécessite un nombre important d'acteurs à coordonner pour pouvoir mener à bien le projet pour le bureau de contrôle nous avons fait le choix de ne pas recourir à notre accord cadre et de de désigner un bureau de contrôle spécifique pour cette opération avec des critères de sélection sur l'expérience de techniques non courantes puisque nous l'avions identifié comme étant une possibilité dans cette démarche d'économie circulaire et si possible en réemploi et l'autre axe c'était sur le marché en fait sur les différentes clauses du marché nous avons inclus dans ce bureau dans ce cas et des charges du bureau de contrôle toute une série de clauses sur les techniques non courantes et pour nous accompagner si besoin dans la réalisation technique que ce soit les essais techniques au feu pour l'usage de matériaux biosourcés ou les essais techniques nécessaires à la validation d'usage pour les matériaux issus du réemploi notre assistant maîtrise ouvrage nous a accompagnés pour les performances thermiques notamment pour la rédaction du programme et des objectifs de performance pour l'analyse des offres il va également nous suivre pour le suivi des travaux et également pour pouvoir évaluer les gains en termes de consommation un an après la livraison des travaux l'autre point qui nous a semblé important c'est l'évaluation du gain carbone comme vous l'avez vu notre projet devrait permettre d'obtenir une réduction significative des gains carbone et donc il était important de pouvoir l'évaluer afin de voir si on pouvait répondre à nos objectifs plan climat ville de Paris alors le projet qui a été retenu est donc le projet de l'agence Grand 8 et voilà les grands axes en fait de ce projet tout d'abord donc Grand 8 prévoit un retour à prévu et prévoit d'ailleurs un recours majoritaire au groupe 1 donc avec un focus enfin un recours massif aux matériaux de réemploi et notamment il s'appuie sur des partenaires qui sont locaux et qui sont situés à Paris ou très proche de Paris donc essentiellement sur les territoires de pleine commune et d'Est ensemble et des savoir-faire artisanaux comme les pierres le textile etc ces partenaires sont également issus de l'économie sociale et solidaire et répond à ce titre aux missions de l'association Ecanos sur la solidarité le deuxième point c'est que nous avons aussi un axe spécifique sur l'eau pluviale puisqu'en fait il y a un dispositif qui va être mis en place pour les sanitaires et l'arrosage des espaces végétalisés alors le chauffage nous allons le changer puisque nous avons un chauffage actuellement en fioul il va être transformé enfin renouvelé ce sera un chauffage en biomasse avec des pelées donc l'énergie bois donc plusieurs aménagements sont prévus avec des coisons amovibles pour pouvoir prendre en compte la modularité des espaces de la salle du rez-de-chaussée au niveau la démontabilité et la préservation donc des matériaux et des produits donc un effort est particulièrement fait sur la terrasse qui sera 100% démontable sur le plancher du rez-de-chaussée et sur les isolations quant à la performance énergétique donc nous obtenons nous allons obtenir dans cette phase étude un gain de 60% par rapport donc aux performances initiales 61% même et un CEP projet qui sera inférieur à 90 kWh par mètre carré par an pour la problématique de résilience les propositions sont simples et cohérentes et font surtout appel à du low-tech et pour la partie travaux inclusifs et participatifs des ateliers seront réalisés avec le public et d'ailleurs vous pourrez à ce moment-là y participer si vous le souhaitez il y aura également des organisations de visites de chantiers les savoir-faire artisanaux de ces entreprises qui se situent à Paris et proche Paris pourront être vus par les usagers les passants puisqu'il y aura deux à trois conteneurs ateliers vitrés et enfin un travail sera fait sur la païsette de chantier notamment pour mettre en valeur les matériaux et produits qui vont être utilisés alors comme je vous l'ai dit les études préalables sont finalisées un temps important a été consacré à la recherche de gisements de matériaux et de réemploi en effet le groupement a prévu un recours massif aux matériaux de réemploi et contrairement à ce qui est traditionnellement constaté dans les projets ce sont les gisements qui s'adaptent au projet donc à présent en fait le projet s'est adapté en fonction des matériaux et produits de seconde vie qui ont été trouvés et bien sûr ces matériaux et produits de seconde vie répondaient aux besoins du projet en cas d'échec nous avons systématiquement étudié une alternative aux produits neufs en respectant le guide économie circulaire mais cette démarche itérative a finalement permis et c'est ce que vous voyez d'ailleurs en fin de ma slide c'est de trouver systématiquement des produits et matériaux de seconde vie pour tous les besoins identifiés cette recherche proactive a consisté à tout d'abord à mobiliser l'ensemble des canaux donc ce travail de mobilisation donc a été réalisé par Grand 8 et son son prince à terme Bellasoc mais également je leur ai donné un coup de main puisque en fait nous avions des objectifs ambitieux et ça n'a pas été simple de trouver systématiquement ces matériaux et produits de seconde vie nous avons dans un premier temps donc fait appel aux matériaux sur place et donc le groupement Grand 8 donc analyser tous les matériaux qui pouvaient être conservés sur place ou pouvoir restaurer voire transformer avec différents prince de terre et en termes d'approvisionnement pour pouvoir s'approvisionner en matériaux de seconde vie nous avons utilisé l'ensemble des canaux possibles donc les plateformes numériques de mise en relation les plateformes physiques de matériaux et de réemploi qui sont sur le territoire et dont celles qui ont été recensées par nos partenaires Plenco et Est Ensemble nous avons également mobilisé l'ensemble de nos contacts en termes de maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre et pour pouvoir regarder ce qui était possible de faire en termes de synergie interchantier et également les entreprises de nos du marché ont mobilisé leurs fournisseurs donc vous voyez on a mobilisé l'ensemble des canaux ce qui nous a permis de disposer de propositions celles-ci ont été ensuite sélectionnées par le groupement en fonction du projet et de leur disponibilité par rapport au calendrier de l'opération des visites sur place ont eu lieu pour s'assurer la qualité des matériaux des conditions de préservation notamment dans cas des synergies interchantier par rapport à la dépose sélective et le tri soigné en fonction des besoins ces matériaux ont été validés par l'entreprise qui est en charge de faire de les mettre en oeuvre par rapport au chantier et également par le bureau de contrôle afin de nous garantir en fait la possibilité de recourir à ces matériaux et produits de seconde vie et des discussions ont lieu sur les modalités de reprise coût et logistique donc ça a été une démarche itérative dans lequel dans certains cas nous pensions avoir trouvé le gisement puis nous avons étudié l'encourade du neuf puis nous avons finalement trouvé le gisement adéquat et si bien que comme je vous l'ai dit l'ensemble des matériaux de seconde vie ont été trouvés nous avons eu juste une grosse une adaptation au projet qui a été rendue nécessaire concernant le plancher chauffant celui-ci était initialement prévu et nous n'avons pas trouvé de bois de chêne en fait qui permettait de pouvoir faire ce plancher chauffant si bien qu'il a été abandonné au profit d'un parquet en bois debout avec des parties en minéraux donc issus d'un des marches granitaux issus d'un chantier de Seine-Saint-Denis Habitat et la perte de confort liée au plancher chauffant a été compensée par d'autres aménagements au niveau de la logistique donc nous avons recouru à toutes les possibilités possibles pour pouvoir garantir la disponibilité de ces matériaux et produits de seconde vie notamment si les fournisseurs ne pouvaient pas les garder ou si le flux tendu avec les travaux ne pouvait pas être réalisé mes collègues ont réussi à mettre à disposition un site de stockage pour le groupement qui est situé à la commanderie les entreprises qui étaient chargées de faire la transformation de ces matériaux ont été mobilisées pour pouvoir les stocker de façon provisoire et enfin certains matériaux ont été réservés sur les plateformes physiques de renouvelage au niveau de la logistique donc l'intérêt d'un marché de conceptualisation a été de pouvoir prévoir la logistique dès la phase étude ce qui permet en fait de pouvoir assurer le transport de ces produits matériaux vers le chantier là c'est ce qu'on fera en mars mais surtout d'anticiper et de prévoir vers l'entreprise de transformation ou vers le site de stockage et également ce qui est important c'est de garantir la préservation durant le transport puisque les retours d'expérience ont montré que dans certains cas malheureusement ces produits pouvaient être déposés sceptivement proprement et abîmés durant la phase de transport le troisième point sur l'anticipation de la logistique c'est mobiliser les partenaires parce qu'il est comme vous l'avez vu il est important de connaître les fournisseurs de ces matériaux et également les transformateurs le plus tôt possible pour organiser la gestion des flux et d'assurer la traçabilité puisque systématiquement nous signons enfin et signer un contrat de cession qui soit à titre gratuit ou à titre payant dans cadre de vente pour transférer cette responsabilité entre le fournisseur et puis celui qui le reçoit que ça soit la ville de Paris ou l'entreprise de transformation et une étiquette matière est systématiquement apposée afin de connaître le flux de matière comme pour un déchet concernant les bons suivis de pesée ou les bandereaux de suivi oui j'arrive à la conclusion en conclusion les principaux points de vigilance c'est appliquer les principes de l'économie circulaire sous l'ensemble du programme et l'ensemble des marchés à passer donc maîtrise œuvre travaux bureau de contrôle toujours prévoir des solutions alternatives notamment concernant le remploi en cas d'indisponibilité du gisement consacrer un budget et du temps pour l'ingénierie de projet notamment en raison de l'approche systémique et le management d'une pluralité de partenaires anticiper la logistique mais ça je l'ai déjà développé les sources de recherche et surtout être agile pour adapter le projet en fonction des gisements trouvés merci de votre attention merci beaucoup malheureusement effectivement on est un peu juste en temps je ne sais pas si on a la possibilité de poser quelques questions néanmoins ce qu'on peut quand même constater dans votre présentation c'est que on est dans une démarche qui finalement est assez particulière finalement on s'intéresse d'abord à la ressource pour ensuite s'intéresser au projet qui va s'adapter en fonction de la ressource et on va travailler aussi avec des équipes de maîtriseur et des entreprises qui vont jouer le jeu comme des bureaux de contrôle et qui vont apporter cette expertise pour l'analyse se posent quand même des questions de responsabilité notamment au niveau du conditionnement des matériaux qui vont être employés qui portent certaines responsabilités au niveau de l'entreprise au niveau de la maîtrise d'oeuvre qui fait son diagnostic au niveau du bureau de contrôle se pose également la question des missions qui sont peut-être confiées aux uns et aux autres dans ces cadres de démarches un peu particulières et puis se pose aussi la question est-ce que ce n'est que dans des cadres de conception réalisation qu'on peut arriver à ce genre d'expérience je pense que vous allez nous dire que non on l'espère mais pour que différentes portes soient ouvertes donc est-ce que vous pouvez juste nous apporter un petit éclairage là-dessus sur les aspects plutôt contractuels concret en deux trois mots si c'est pas trop compliqué que ce soit Madame Lardin ou Hugo Topalov Côté vie c'est notre première expérimentation avec un marché de conception réalisation mais en revanche ce que j'ai pu observer dans les différents groupes de travail auxquels j'ai assisté c'est qu'il y a tout à fait possibilité de ne pas recourir un marché de conception réalisation et de pouvoir faire du réemploi en fait vous avez la logique du lot zéro sur lequel vous indiquez enfin dans lequel vous mettez toutes les prescriptions qui concernent la recherche de gisement la vérification de leur aptitude et leur rassurabilité donc il y a tout à fait possibilité de pouvoir dissocier les deux le point toutefois à prendre en compte dans ce genre de marché dans lequel vous avez un marché de conception et un marché de travaux c'est d'avoir en tête que pour la logistique ça veut dire qu'il y aura peut-être un calendrier supplémentaire à prévoir pour tenir compte du temps nécessaire à assurer cet approvisionnement et qu'en termes d'ambition vous appuerez dans ce cadre-là sur les matériaux et réemplois qui seront identifiés comme étant disponibles qui ont été réservés sur des plateformes existantes qu'elles soient physiques ou digitales etc. Justement en termes de calendrier par rapport à cette expérience de la maison des canaux vous avez un planning beaucoup plus important que pour une opération classique ou c'est plutôt le temps de programmation qui a été fait en amont du lancement de la consultation qui a été plus long que d'habitude ? En fait c'est le temps de programmation qui a été beaucoup plus long que d'habitude et par exemple sur l'attribution du marché nous avons fait plus nous avons passé pratiquement un an ce qui a permis de pouvoir anticiper une majorité de sujets et de pouvoir ensuite au moment de l'attribution du marché rester dans un calendrier plus classique en fait D'accord Est-ce que dans le guide que vous évoquiez il y a des que vous avez rédigés je ne sais pas s'il est partageable c'est la question qui se pose est-ce qu'il aborde toutes ces questions pratico-pratiques de mise en oeuvre d'une opération de ce type ? Alors il est essentiellement sur des principes dans un premier temps et en fait notre objectif c'est qu'à l'issue de l'opération nous le compétions avec des questions pratico-pratiques en fonction de ce que nous aurons réussi à mener D'accord très bien Autre question est-ce qu'il y a des aides financières dans le cadre du réemploi ? Alors sur cette opération nous avons sollicité les aides dans le cadre du plan de relance puisque c'est une opération à la fois en rénovation énergétique et en termes de réemploi et il y a également des aides au niveau de l'ADEME puisque l'ADEME a tout un dispositif d'accompagnement financier sur les réemplois et il y a un projet sur lequel je participe qui est en cours de finalisation dans lequel nous allons créer dans lequel l'État va créer l'équivalent des certificats d'énergie mais ce sera des certificats de carbone pour les opérations qui recourent à des matériaux de remploi en réhabilitation et également pour les rénovations énergétiques qui recourent à des matériaux bas carbone donc c'est en cours et ça va arriver et ça permettra d'apporter un financement complémentaire aux fonds publics qui sont délivrés notamment par l'ADEME sur le remport Très bien Peut-être encore une toute dernière question est-ce que par rapport au choix des entreprises que vous retenez sur ce type d'opération bon bien sûr il y a les questions de valorisation mais il y a la question du temps du temps passé du temps humain en fait que nécessite cette démarche à la fois d'analyse d'expertise de reconnaissance de stockage et tout ce que vous avez évoqué ce sont donc des clauses particulières sur les marchés des entreprises est-ce que vous avez trouvé donc facilement entre guillemets des entreprises qui veuillent bien répondre sur ce type d'opération alors nous avons trouvé facilement des entreprises qui répondent mais pour une autre raison c'est qu'il y a une importante communication qui va être faite sur cette opération en termes de démonstrateur puisqu'elle accueille Paris 2024 l'USS etc et du coup l'axe de communication a conduit à ce que les entreprises acceptent de répondre pour cette opération sachant que ça nécessitait un temps humain important pour pouvoir faire toute la phase ingénierie à l'issue en fait de cette expérimentation nous avons demandé à notre prestataire de pouvoir justement analyser ces impacts en termes aussi de temps passé et d'ailleurs nous suivons de façon extrêmement précise leur travail pour voir exactement quels seront les coûts cachés que cette opération va générer parce que certes nous bénéficions de cette communication qui conduit aux entreprises à accepter ce temps mais néanmoins si on veut pouvoir reproduire il est important de connaître ces coûts cachés et ça c'est aussi l'objectif que l'on a dans cette opération pour pouvoir justement les généraliser par la suite y compris en maîtrise d'oeuvre peut-être aussi parce qu'il y a une énergie importante visiblement qui est mise en oeuvre pour mener à bien le projet y compris depuis le diagnostic tout à fait en fait notre analyse de ces coûts cachés sera sur la maîtrise d'oeuvre puis aussi on a des maîtres ouvrages qui acceptent de nous donner gratuitement des matériaux de réemploi pour pouvoir bénéficier de cette valorisation de leurs efforts en termes de de leurs emplois donc tous ces coûts cachés maîtrise d'oeuvre auprès de nos fournisseurs et également de la partie travaux on essaiera en tous les cas de l'estimer et d'en prendre conscience pour pouvoir voir comment par la suite cela peut être intégré dans les futures opérations Très bien et bien merci beaucoup Brigitte je propose qu'on passe peut-être à la dernière présentation volontiers sinon ça va être un peu juste alors monsieur alors Anthony Delabroix s'il est avec nous oui désolé pour le retard Anthony bonjour bonjour vous m'entendez bien très bien bien tout d'abord merci Ecopolis pour cette invitation qui va me permettre de vous présenter l'outil La Closse Verte et j'en profite également pour vous souhaiter une très bonne année 2021 qui sera tournée j'en suis sûr vers l'éco-transition alors je vais vous faire la présentation de La Closse Verte assez rapidement pour essayer de respecter le calendrier alors tout d'abord je vais présenter très rapidement ma structure donc le CD2E c'est un pôle d'excellence de l'éco-transition qui est basé dans les Hauts-de-France qui intervient sur trois thématiques le bâtiment durable les énergies renouvelables et l'économie circulaire et notre mission c'est de massifier l'éco-transition dans la région de France au sein des entreprises et au sein des territoires et pour ma part j'interviens sur l'aspect commande publique je suis consultant achat public durable et donc avec pour mission de massifier un petit peu les bonnes pratiques de l'achat public durable et d'aider les acheteurs publics dans cette démarche d'éco-transition alors la commande publique vous le savez très certainement ça représente 200 milliards d'euros par an donc 10% du PIB ça veut dire qu'un euro sur 10 dépensé provient de la commande publique donc c'est considéré comme un levier majeur de la transition écologique et donc partant de ce constat et de ma mission en CD2E nous avons eu l'idée de proposer un outil l'outil de la creuse verte qui va intervenir comme un outil support un outil ressource auprès des acheteurs publics à différentes étapes alors là je vous ai présenté un process achat qui est très 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 allégé mais c'est juste pour déjà contextualiser quand l'acheteur public va être amené à se servir de l'outil la creuse verte donc cet outil là peut intervenir à deux niveaux le premier niveau c'est dès la définition des besoins pour essayer de trouver des idées de clauses des idées de sujets à fort enjeux environnementaux à mettre en oeuvre mais également et c'est la partie la plus importante de l'outil à l'étape fatidique à laquelle l'acheteur public va inscrire ses clauses dans son marché public alors la creuse verte qu'est-ce que c'est la creuse verte c'est un outil donc numérique qui est principalement en fait un moteur de recherche qui a pour ambition d'aider les acheteurs publics dans la recherche de clauses des clauses vertes et d'outiller ces acheteurs publics dans la rédaction de leur marché public afin qu'ils intègrent des clauses environnementales alors pourquoi est-ce qu'on a sorti cet outil là au CD2E c'est qu'on a fait un constat et on a eu beaucoup de remontées à notre niveau d'acheteur public qui bloquait parfois cette étape là à l'étape voilà pendant laquelle on est face à son marché public et on le voit mettre en oeuvre des clauses pour réaliser les ambitions politiques et les ambitions de transition écologique du territoire alors c'est un outil qui vient de façon complémentaire au guide d'ailleurs certaines clauses proviennent des guides l'idée c'est de proposer un outil qui soit très tourné vers l'opérationnel et très simple d'utilisation très rapide puisque un autre point de blocage la mise en oeuvre de l'éco-transition pour les acheteurs publics c'est aussi l'aspect délai c'est le fait que les acheteurs n'ont pas toujours le temps bien de se pencher sur les guides parfois en fin d'année ou même à d'autres périodes de l'année les procédures s'enchaînent très vite et on a tendance à parfois occulter cet aspect-là dans la rédaction des marchés publics donc comme je vous le disais la clause verte c'est principalement un moteur de recherche ou plutôt plusieurs moteurs de recherche un premier donc par mot-clé assez classique et les deux autres qui se croisent et se recoupent le premier par typologie de marché c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver du contenu suivant qu'on va se situer en travaux neufs travaux de réhabilitation voirie fourniture et services donc ça c'est des typologies qui sont déjà existantes dans le code de la commande publique mais aussi par type d'achat par segment achat par sujet environnementaux comme les énergies renouvelables l'éco-conception les matériaux biosourcés et la question des déchets et bien d'autres évidemment bien d'autres sujets donc les principales caractéristiques de l'outil c'est que c'est un outil qui est simple et ergonomique on l'a pensé comme ça très facile d'utilisation gratuit et sans inscription des clauses qui sont téléchargeables c'est toujours pratique qui sont très aussi facilement copiables et une autre de ces caractéristiques c'est que c'est un outil participatif et évolutif c'est à dire que là l'outil est sorti en novembre en fin novembre 2020 et l'ambition et bien c'est de l'enrichir c'est de le faire se développer et avec des partenaires qui sont spécialisés sur tel ou tel sujet alors évidemment le CD2U ne maîtrise pas tous les sujets donc on a besoin de retour d'expérience d'organismes qui ont une expertise dans un domaine d'acheteurs publics exemplaires qui utilisent déjà certaines clauses qui les ont expérimentées et qui ont pu constater effectivement que c'était des clauses qui fonctionnaient bien et qui étaient efficientes et donc l'ambition c'est d'en faire un outil finalement d'utilisation quotidienne pour l'acheteur public qui cherche des idées de clauses qui cherche vraiment du contenu qui soit opérationnel alors contenu opérationnel ça ne veut pas dire évidemment que ça prive l'acheteur public de sa réflexion sur sa stratégie achat ou de sa réflexion sur le contexte bien particulier de son territoire on n'a pas du tout cette prétention mais l'idée c'est quand même d'avoir le mérite de donner des idées de clauses qui peuvent être adaptées et de donner des idées de sujets à mettre en place dans des marchés publics et finalement à fournir de la ressource et de la ressource qui soit opérationnelle pour les utilisateurs alors on parlait tout à l'heure de la thématique du biosourcé donc sur le site la clause verte vous trouverez en naviguant dans le moteur de recherche un certain nombre de sujets qui sont en lien avec les produits biosourcés les matériaux biosourcés plutôt comme la paille le chanvre le bois les sédiments et l'éco-conception et vous verrez qu'en cliquant sur ces thématiques là dans cet outil vous allez tomber sur des étiquettes de clause donc là je vous en ai une constitution de la botte de paille c'est le titre de la clause si vous basculez la souris sur ce titre là vous verrez déjà le début de la clause avec déjà à cette étape là plusieurs indications donc sur la partie gauche de cette étiquette vous voyez qu'il est écrit TN et TR ça veut dire que c'est une clause qu'on va pouvoir retrouver dans les marchés de travaux neufs ou travaux de réhabilitation en dessous vous voyez voirie fourniture et service et en bas à droite d'autres indications c'est dans quel document la clause va s'insérer donc là en l'occurrence on va pouvoir l'insérer dans le règlement de consultation et dans le CCTP et au-dessus spécifiquement au marché de travaux on donne des indications sur à quelle étape de l'opération de travaux insérer la clause avec trois étapes que nous on a fléchées l'étape du marché d'AMO quand la procédure requiert un AMO l'étape du marché de sélection du maître d'oeuvre et l'étape du marché de travaux donc à l'outil vraiment classique avec les différents lots et les entreprises du BTP on va retrouver la même chose sur la thématique de l'économie circulaire avec quelques thématiques qui sont directement en lien avec ce sujet-là comme l'éco-conception comme l'alimentaire les déchets du bâtiment le réemploi et l'eau alors il y a certains sujets qui sont déjà bien développés comme l'alimentaire comme les déchets du bâtiment il y en a d'autres comme je vous le disais qui existent on va trouver du contenu mais qui sont encore en train de se développer et qui ne cessent en fait de se développer avec le temps alors si on clique sur une de ces vignettes puisque la clause nous intéresse on va tomber sur une page telle que celle-ci avec la clause en version intégrale le lien vers le partenaire qui a rédigé cette clause donc là en l'occurrence c'était l'ADEME puisqu'on a travaillé avec l'ADEME sur cette thématique-là et on renvoie donc vers le site du partenaire pour faire le lien si l'acheteur public veut en savoir plus ou veut aller plus loin en fait sur le sujet et en dessous de cette clause-là vous allez retrouver un espace commentaire un menu déroulant puisque c'est des clauses qu'on ne livre pas comme ça brut de décoffrage j'ai envie de dire ce sont des clauses qui sont commentées avec trois zones de commentaires pourquoi la clause et bien c'est qu'est-ce qu'elle va apporter à mon marché très concrètement qu'est-ce que je peux en attendre en termes de bénéfices et en quoi aussi elle répond elle répond aux exigences législatives ou réglementaires on sait qu'on a de plus en plus de textes et nous on essaie de développer cet outil-là aussi pour qu'il réponde à ces différents textes et avec nos partenaires voilà on y travaille ensuite une deuxième zone sur les points de vigilance à avoir bien oui puisque il y a certaines clauses il faut y réfléchir nous on donne parfois des signaux d'alerte je pense aux produits biosourcés et bien peut-être que sur le territoire national tel ou tel produit biosourcé ne sera pas disponible partout et que l'acheteur doit réfléchir peut-être à le remplacer par un autre produit biosourcé plus local il y a aussi des questions pour certains niveaux d'exigence à être vigilant sur la fructueurité de la procédure enfin voilà on essaye comme ça d'apporter des éléments qui alimentent la réflexion de l'acheteur lorsqu'il utilise cet outil-là et enfin une troisième zone sur l'articulation avec les autres clauses pour essayer d'aboutir à un marché qui soit le plus cohérent possible et qui finalement fonctionne bien évidemment il ne suffit pas d'insérer une clause il y a régulièrement des liens à faire même entre les différents documents RC CCAP CCTP et donc dans cette partie-là on essaye de faire penser à l'acheteur public s'il insère telle ou telle clause de penser également à s'intéresser à d'autres clauses qui finalement se complètent bien et permettent d'aboutir à un marché public qui soit le plus cohérent et le plus efficient possible donc voilà vous retrouvez mon contact à la fin de la présentation c'est un outil qui a été plutôt bien accueilli à l'échelle nationale on a déjà pas mal de retours de collectivités sur l'utilisation de cet outil-là aussi des collectivités qui souhaitent participer à amener un petit peu leur pierre sur le contenu donc on espère vraiment pour cette année 2021 pouvoir le déployer et le développer pour y intégrer de plus en plus de sujets moi je vous invite à aller consulter les clauses sur toutes les thématiques en lien avec l'économie circulaire et les matériaux biosourcés pour pourquoi pas me faire de retour des propositions ou peut-être que ça pourra aider également certains acheteurs publics qui ont des projets qui n'ont pas forcément de moyens intrinsèques de pouvoir réfléchir sur des clauses puisque des fois certaines petites collectivités n'ont pas toujours de l'expertise sur ces sujets-là et donc on espère vraiment que ça va servir au plus grand nombre et pouvoir comme je vous disais être assez exhaustif sur tous les sujets à enjeu qui gravitent autour de de l'économie circulaire des matériaux biosourcés mais aussi beaucoup d'autres sujets voilà j'ai été assez rapide mais je suis disponible pour échanger sur cet outil-là et pour répondre à toutes vos questions je vous remercie merci Anthony et bien bon on va faire peut-être le mot de la fin compte tenu de l'heure avancée peut-être que ce qu'on peut retenir de cette matinée c'est qu'on voit bien au travers de différentes interventions qu'il y a quand même une évolution en cours au niveau des pratiques professionnels pour intégrer concrètement cette question du bas carbone dans les marchés publics on voit qu'il y a quand même deux thématiques où il y a des problématiques qui se croisent entre le biosourcé et le réemploi on retrouve certains points communs on ressent aussi parfois une certaine frustration je le vois au travers des questions sur pourquoi on ne peut pas encore faire ci ou faire ça parce que forcément il y a des freins aujourd'hui qui sont de l'ordre souvent du juridique donc des aspects assurantiels ce qu'on disait tout à l'heure de responsabilité de sécurité incendie alors c'est vrai que ça évolue c'est en cours d'ailleurs on le voit que les différents intervenants ils proposent des guides qui sont au cours de rédaction les choses changent ça évolue on peut peut-être espérer que justement l'élan qui est donné par la commande publique va permettre de faire bouger les lignes petit à petit même si pour l'instant c'est encore à titre incitatif et ce sont plutôt des maîtrises d'ouvrage qui sont réellement engagées dans la démarche on peut peut-être voilà voir justement l'intérêt du partage de ces expériences aujourd'hui c'était de voir comment ça se passe je pense on voit bien aussi qu'il y a quelque chose de concomitant dans les projets dans les projets les approches qui ont été présentées c'est que finalement tout ça ça nécessite du temps du temps de la part des acteurs publics qui sont engagés de la matière grise aussi et donc c'est peut-être cette notion de temps et de comment justement aborder les marchés un peu différemment qu'il faut peut-être revoir pour savoir comment introduire le biosourcel et le réemploi puisqu'on le voit bien on n'est pas sur des marchés totalement classiques on introduit des clauses on introduit des lots le fameux lot zéro et les rapports ne sont plus forcément les mêmes avec la maîtriseur avec le bureau de contrôle avec les entreprises donc c'est peut-être sur ces éléments de partage et de réflexion qu'on peut conclure aujourd'hui Brigitte je ne sais pas s'il y en a le temps de poser des questions ou si je te laisse reprendre la main sur les prochaines étapes Me concernant on peut tout à fait prendre quelques questions on a encore du temps avec la connexion Zoom c'est plus éventuellement les intervenants et les participants mais si vous êtes prêts éventuellement à répondre à deux ou trois questions il n'y a pas de problème concernant donc je viens vraiment merci alors j'essaie de reprendre les dernières qui sont plus concrètes sur est-ce que les présentations vont être partagées bon ça je laisserai Brigitte peut-être répondre c'est plutôt oui sur les questions au niveau du réemploi par exemple sur le conditionnement des matériaux alors là je m'adresse plutôt à Belastoc peut-être sur le conditionnement des matériaux et leur acceptabilité dans le cadre du réemploi dans un chantier plus précisément quand on est dans une démarche ou on est dans une stratégie justement du in situ comment ça se passe concrètement est-ce qu'on peut avoir un exemple concret par rapport à cela oui alors sur la question finalement de comment en fait évaluer et valider les performances qui sont attendues pour les matériaux qui vont être intégrés un peu en filigrane de ce qui a été dit aujourd'hui en gros la situation est la suivante vous avez une filière existante de matériaux neufs en fait qui garantit l'adéquation à la norme à travers en fait la production industrielle qui va vous donner des produits qui sont conformes à des référentiels normatifs courants qui n'existent pas pour le réemploi et de l'autre côté vous avez les pratiques de réemploi qui relèvent de techniques non courantes au sens de l'AQC qui a pour vocation de choisir en gros ce qui est assurable de manière immédiate ou pas donc le réemploi n'en fait pas partie et dans ce sens il faut en fait adapter encore aujourd'hui chantier par chantier la manière de fiabiliser ses performances et encore une fois il y a plein de manières de le faire les points les plus importants étant un on l'a dit de mener un dialogue avec les acteurs de la maîtrise des risques à savoir le bureau de contrôle et les assureurs des parties prenantes assureurs des sénaux et assureurs d'hommages ouvrages le plus en amont du projet et de deux adopter des stratégies en fait qui permettent de le faire plus facilement et il y en a plein et parmi elles on peut citer par exemple le déclassement donc dire voilà cette porte coupe-feu on va la réemployer mais en tant que porte je ne sais pas moi de séparatif de pièces de logement ou en tant que porte de cave et avec ces stratégies de déclassement les performances attendues seront moindres et il sera plus facile de garantir l'assurabilité de ces matériaux là après peut-être un point très important sur cette question c'est l'état actuel en fait de l'avancée des assureurs sur ce sujet il faut savoir que le monde de l'assurance donc nous on a pu le comprendre dans le cadre d'une instance qui s'appelle la commission prévention produit de l'AQC et qui discute de ces questions là qu'en fait les assureurs ont très bien compris les enjeux et ils ont très bien compris que le réemploi était un nouveau marché pour eux et dans ce sens ils en discutent ils y réfléchissent et moi je suis assez optimiste dans le fait que dans les mois années à venir on ait de plus en plus de facilité à élaborer des polices d'assurance qui assurent immédiatement certains matériaux alors évidemment ça dépend des cas des matériaux qui vont être réemployés pour le même usage ça va être plus facile de les assurer encore plus facile s'il n'y a pas de contraintes liées à la résistance au feu aux questions structurelles aux questions acoustiques aux questions sanitaires et d'un autre côté pour vous donner un peu le panel le matériau pour lequel on va viser un réemploi avec un usage différent et qui va s'insérer dans un ouvrage qui a des contraintes réglementaires sanitaires techniques au feu qui sont élevées là va falloir adapter les polices d'assurance et prévoir des surcoûts en tout cas encore aujourd'hui mais voilà ce qu'on espère et ce qu'on constate c'est qu'ils ont pris en main cette question avec un rythme sur lequel on peut discuter évidemment mais en tout cas la question elle est prise en main et on peut envisager une sorte d'homogénéisation des pratiques et de systématisation de l'assurabilité de ces produits-là et j'en profite pour faire un dernier parallèle avec la construction de paille parce que c'est très important qui elle a réussi en fait en une dizaine d'années à fédérer des acteurs de la filière pour produire des règles professionnelles eux-mêmes et ces acteurs de la filière ils sont représentatifs du panel des acteurs que vous retrouverez dans le secteur il y a des maîtres d'ouvrage il y a des architectes il y a des fournisseurs il y a des agriculteurs des fournisseurs de matériaux et on peut imaginer alors ça serait peut-être un peu plus difficile avec les matériaux de réemploi parce que les filières sont nombreuses et les matériaux sont divers mais on peut imaginer aller dans le sens de ces règles professionnelles dans un futur plus ou moins proche Merci beaucoup et Hugo peut-être juste un mot pour les maîtres d'ouvrage qui seraient intéressés vous avez rapidement évoqué la question du lot zéro dans les marchés publics est-ce que vous pouvez développer juste en quelques mots ? Alors la stratégie du lot zéro c'est une stratégie qui rentre dans les quatre situations de marché que j'ai présentées dans la situation du marché de travaux et c'est un lot en fait qui met en exergue quoi ? Les nouveaux métiers qui sont liés aux emplois et ces nouveaux métiers dans le monde de l'entreprise c'est des métiers en fait qui vont remplacer si vous voulez la fourniture industrielle de matériaux neufs donc il va falloir aller chercher des matériaux parfois il va falloir aller les déposer en tout cas il va falloir fournir des matériaux qui soient prêts à l'emploi et là on peut imaginer un nombre divers d'actions qui sont en amont la recherche et après des phases de préparation de matériaux donc de reconditionnement de découpe aux dimensions de mise en conformité avec les textes normatifs et ça on a imaginé dans un des projets que ça pouvait être une mission confiée à un lot dans le travaux qui est le lot zéro le lot réemploi qui aurait justement pour objectif de coordonner si vous voulez le sourcing de matériaux et de distribuer ces matériaux dans les règles de l'art aux différentes entreprises en charge de leur pose alors après ce matériau pour ouvrir un peu aussi la discussion et vous inviter à aller creuser le sujet c'est un lot qui est très flexible et qui a géométrie variable et en fait qui va s'adapter aux besoins spécifiques du chantier donc on peut imaginer que les opérations de dépose sont ou ne sont pas inclus dans les prestations de ce lot zéro de dépose sur des chantiers tiers par exemple donc c'est un lot aussi qui va s'adapter avec les besoins très opérationnels du chantier et ça c'est à l'équipe de conception justement de déterminer l'ensemble de ces missions et également avec le maître d'ouvrage d'éventuellement dédier des missions complémentaires pour un bureau de contrôle ça Isabelle en a parlé tout à l'heure qui peut être un bureau de contrôle tiers pas forcément celui de l'opération pour aider à l'élaboration de ce processus et à la validation du caractère assurantiel des matériaux très bien merci tout à fait tout l'intérêt de ces dispositifs un peu souples qui permettent de concrétiser les pratiques Brigitte oui merci merci je vais prendre la main pour conclure cette matinée tout d'abord je voudrais remercier chaleureusement tous nos intervenants pour le temps qu'ils nous ont accordé ce matin il faut savoir que c'est un temps bénévole donc je tiens à le préciser et que du coup tout ce temps de partage de retour d'expérience tout ça est mis au pot commun pour que vous puissiez piocher de bonnes pratiques et avancer dans la bonne direction donc merci encore merci à tous les participants qui sont encore restés jusqu'au bout malgré le dépassement d'horaire pour répondre pour apporter deux précisions en effet le replay sera disponible a priori cette semaine avant la fin de la semaine comme pour le premier replay sur notre site internet et sur la chaîne YouTube d'Ecopolis donc je dis ça sous réserve que l'enregistrement se conclut bien tout à l'heure on n'est pas à l'abri d'un aléa technique concernant il y a eu plusieurs questions sur les présentations des intervenants auxquelles j'ai répondu déjà dans le chat mais je le reprécise sous réserve qu'on ait l'accord des intervenants les présentations sont transmises à nos adhérents pour le coup c'est un service qu'on réserve à nos adhérents sur demande donc il y avait des adhérents parmi les participants par retour de mail demandez-moi les présentations et pour ceux qui ne sont pas adhérents je ne peux que vous inviter à le devenir et un troisième point moi je vous donne rendez-vous le 9 février pour une matinée consacrée à la réhabilitation de l'habitat privé donc on est encore un peu en construction du programme mais logiquement ça devrait être finalisé cette semaine merci à tous dernière chose pour ceux qui veulent retrouver les liens je vous invite je l'ai déjà indiqué au début mais je vous invite à copier-coller le chat pour récupérer tous les liens avant la fermeture de la session comme ça le temps que moi je vais faire de même de mon côté donc vous avez encore une ou deux minutes pour copier tout ça et l'enregistrer et conserver toutes les informations et puis vous retrouvez bien sûr des informations sur notre site pour aller plus loin rendez-vous le 9 février merci encore à tous les intervenants merci Marcella et à très bientôt voilà bonne journée bonne journée au revoir merci